Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission live sur la chaîne Arcana. Alors ce soir, gros sujet, je vous l'avais annoncé depuis un petit moment, nous allons parler de la gnose. J'ai déjà proposé quelques émissions sur le sujet, mais ce soir je vais recevoir un intervenant. Alors, émission live, vous allez comme d'habitude pouvoir poser vos questions, mais je vous rappelle préalablement, vous pouvez également partager la vidéo afin de faire découvrir la chaîne à ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement et qui peuvent être intéressés par le sujet, donc de la gnose, de Marie-Madeleine, de Rennes-le-Château et de d'autres mystères liés à ce sujet. Pour les questions, pensez bien à vous connecter sur le salon de conversation Discord. Alors, il y a le lien de description dans la vidéo, vous cliquez dessus, vous entrez un pseudo et vous pourrez poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Donc ce soir, nous ne l'avons pas traîné, nous allons directement rentrer dans le sujet avec mon invité Christian Doumergue, que j'avais déjà reçu il y a à peu près un an, on avait parlé des cathares et des templiers et on avait en fait abordé un petit peu le sujet de la gnose, mais ce soir, on va vraiment rentrer plus dans le sujet. La dernière fois, on avait survolé un petit peu, donc ici, on va essayer de faire un petit peu de technique. Donc, Christian Doumergue, que je salue et que je remercie de sa présence. Bonsoir Christian. Bonsoir Linoïc. Bien, écoute, donc rapidement, pour rappeler qui tu étais, les gens te connaissent, j'imagine, donc tu es historien, documentaliste, tu as beaucoup travaillé sur l'affaire de Rennes-le-Château, tu as travaillé également sur la figure de Marie-Madeleine, qui va être un gros morceau, on va dire, de l'émission de ce soir, et fatalement, ça t'a amené à l'étude de la gnose. Pour commencer cette émission, comment tu en es arrivé à ces recherches ? Alors, le point de départ, ça a été l'histoire de Rennes-le-Château. D'accord. Le mystère de Rennes-le-Château, donc avec ce trésor légendaire découvert par la Bessonnière, fin 19e siècle, tout ce jeu de pistes assez incroyable qui ressemble à un roman d'aventure. Et quand je suis arrivé à Rennes-le-Château, c'est vrai que les premières impressions m'ont très vite orienté plutôt vers un mystère religieux que vers le trésor que j'étais venu chercher à la base. Et dans ce mystère religieux, Marie-Madeleine occupait une place importante, puisque c'est la sainte qui est partout présente, à Rennes-le-Château, à travers l'église, bien sûr, qui est dédiée à Marie-Madeleine, au sein de laquelle la Bessonnière a démultiplié les représentations de la sainte, et aussi à travers le domaine. Tour Magdala, Villa Bétanie, tout ça, ce sont des rappels de la figure de Marie-Madeleine. Et il se trouve que j'ai été, à l'époque, assez séduit par l'hypothèse qui était défendue dans le livre « L'Énime sacrée », co-écrit par Henri Lincoln, un livre paru en 1982, qui avait été un basse-celler, une préfiguration du Da Vinci Code, où, pour la première fois, on nous expliquait que le trésor de Rennes-le-Château, ce n'était pas de l'or, ce n'était pas le grand trésor des vis égaux qu'on imaginait, mais que c'était un secret d'église, que la Bessonnière aurait retrouvé, des parchemins anciens, qui remettaient en question l'histoire du christianisme, et une remise en question centrée précisément sur cette figure de Marie-Madeleine, qui aurait été, d'après ce livre, possiblement l'épouse du Christ et la mère de ses enfants, et donc à l'origine d'une minier qui aurait survécu à travers les siècles, et qui aurait, d'après les lignes sacrées, donné naissance à la dynastie des Merovingiens. Alors, c'est cet aspect-là qui m'a interpellé, cet aspect remis en question de l'histoire de l'Église, et il y avait quelque chose dans la figure de cette sainte, que je découvrais à Rennes-le-Château, en fait, il y avait quelque chose qui m'interpellait fortement. Et au fur et à mesure de mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que, évidemment, cette histoire de descendance occulte de Marie-Madeleine, mère des enfants du Christ, était assez saisissante, mais qu'il y avait autre chose de plus saisissant encore, dans l'occultation de cette figure de Marie-Madeleine, et c'est à travers la volonté de comprendre pourquoi elle avait été occultée que s'est dessinée une autre hypothèse. Elle n'a pas été occultée pour moi parce qu'elle était la mère des enfants du Christ, mais parce qu'elle a porté un christianisme différent, qu'elle était le leader d'une autre vision du christianisme, et c'est à travers ça que j'ai découvert la gnose, puisque Marie-Madeleine occupe une place très, très importante dans les textes gnostiques. Donc, voilà, c'est venu de... pour rapporter ça brièvement, c'est venu de l'affaire de Rennes-le-Château, de cette découverte de la figure de Marie-Madeleine, et de la volonté de résoudre le mystère de la disparition de Marie-Madeleine. D'accord. Donc, je vois l'idée, en fait. Tu es rentré par une porte et ça t'a mené à d'autres chemins, on va dire. Est-ce que tu peux, du coup... Rennes-le-Château, on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux nous présenter Marie-Madeleine, alors sur le point de vue historique, puis ensuite sur les recherches que tu as faites. Nous présenter qui est ce personnage, parce que je sais, par exemple, que l'Église chrétienne de Rome, on va dire catholique, définit une seule Marie-Madeleine, alors que, par exemple, l'Église orthodoxe en définit les trois maris de la Bible comme des personnages différents. Donc, suivant les Églises et suivant les courants, on n'a déjà même pas la même vision historique du personnage. Absolument. Absolument. Alors, c'est un personnage assez fascinant, donc il apparaît, évidemment, les sources les plus anciennes, ce sont les textes évangéliques, avec cette question, qui est Marie-Madeleine dans les textes évangéliques ? Et donc, cette querelle que tu évoquais, de façon certaine, c'est Marie dite de Magdala, Marie de Magdala qui apparaît comme étant une des femmes qui suivaient Jésus et l'assistait de leur bien. Donc, elle fait partie de ces femmes riches que Jésus avait guéris. En l'occurrence, concernant Marie de Magdala, il est dit que Jésus l'avait guéri de sept démons. On verra peut-être tout à l'heure le véritable sens de cette expression. Et en retour de cette guérison, ces femmes-là, dont faisait partie Marie de Magdala, s'étaient converties au christianisme et assistaient Jésus vraiment matériellement. Donc, c'est des femmes qui ont une posture sociale importante, qui ont décidé de consacrer leur fortune à la mission terrestre du Christ. Donc, Marie de Magdala fait partie de ces suivantes du Christ. Elle apparaît à un autre moment essentiel des évangiles, c'est la fin du... Oui, la rétraction. Donc, au moment de la crucifixion, déjà, Marie de Magdala fait partie des témoins. C'est des personnes très proches du Christ qui sont au pied de la croix, qui le voient mourir. Et puis, surtout, effectivement, elle est décrite comme étant le premier témoin de la résurrection, c'est-à-dire que trois jours après la mise au tombeau du Christ. Marie de Magdala, alors là, il y a des variantes selon les évangiles, soit elle est accompagnée, soit elle est seule. Mais en tout cas, elle se rend au tombeau, elle découvre que le tombeau est vide et elle est complètement effondrée par cette découverte qui est décrite de façon précise par les évangiles. Et à ce moment-là, donc, Marie de Magdala rencontre un homme qu'elle prend pour le jardinier et elle lui demande où il a emporté le corps de son maître. C'est ce qu'elle cherche. Et puis, finalement, elle finit par reconnaître le Christ dans cet homme qu'elle prenait pour le jardinier. Et le Christ lui demande à ce moment-là d'aller annoncer la nouvelle de sa résurrection. D'accord, aux autres disciples. Et là, c'est un moment tout à fait essentiel puisque ça fait d'elle l'apôtre des apôtres, en fait. Les apôtres, c'est ceux qui vont répandre la parole du Christ à travers le monde, qui ont cette mission-là. Mais cette mission, elle se fonde sur l'idée que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et c'est Marie-Madeleine qui va leur annoncer cette nouvelle-là. Donc, pour reprendre la formule de Renan au 19e siècle, Marie-Madeleine, après le Christ, c'est celle qui a le plus fait pour la fondation du christianisme. Et elle avait donc un rôle tout à fait majeur. L'éthologien lui avait d'ailleurs dessermé le titre d'apôtre des apôtres. Donc, ça lui donnait une envergure considérable. Donc, ça, c'est pour Marie de Magdala, ce dont on est certain. Après, il y a une autre, effectivement, il y a une autre femme qui apparaît sous le nom de Marie dans les évangiles. c'est Marie dite de Bétanie. Alors, je dis dite parce qu'à aucun moment, les évangiles ne l'appellent Marie de Bétanie. Contrairement à Marie de Magdala qui apparaît sous cette nomination. Dans les évangiles, on a une Marie qui habite à Bétanie dans le voisinage de Jérusalem. Et on a pris l'habitude, du point de vue des écritures religieuses, de l'appeler Marie de Bétanie. D'accord, c'est la phase du parfum, je crois, si je n'y passe bêtise. Alors, il y a plusieurs épisodes avec Marie de Bétanie. Il y a effectivement l'onction du Christ qui va préfigurer. Alors, là aussi, on a des interprétations différentes de cette scène puisqu'il y a une femme qui apparaît chez Luc aussi, la pêcheresse. C'est la troisième, en fait. Et puis, elle n'est pas nommée. Cette pêcheresse procède à l'onction du Christ. Mais les pieds, là, on est dans... Elle est appelée pêcheresse. Donc, on est dans un acte de repentance, en quelque sorte. Voilà. Les autres onctions sont plus ambiguës. On n'est pas forcément dans cette logique d'une femme qui abandonne ses richesses, ses vanités. C'est un petit peu différent. Et pour finir avec Marie, dite de Bétanie, donc effectivement, il y a l'épisode de l'onction. Mais il y a deux autres épisodes importants. C'est la résurrection de son frère Lazare puisque Jésus va ressusciter Lazare qui était mort depuis plusieurs jours. Marthe et Marie, donc les deux sœurs, se plaignent qu'il est tardé à venir. Et finalement, il va le ressusciter avec toutes les interrogations que ça peut avoir. Évidemment, on a pu... Soit on a la lecture religieuse, on prend ça d'un point de vue littéral, soit on prend ça d'un point de vue plus symbolique, plus initiatique. Est-ce que la résurrection n'est pas une initiation ? Steiner aura cette lecture-là à lui, cette initiation de Lazare. D'ailleurs, à préciser que le phénomène de la résurrection n'est pas propre au christianisme. Il y a eu nombreux personnages de ces époques qui étaient connus pour ressusciter les morts comme Zaratoustra préalablement, Simon le magicien dans le christianisme juste après. La résurrection est quand même un phénomène qu'on retrouve souvent. C'est un phénomène qu'on retrouve souvent et on verra à propos des diagnostics justement qu'il y a tout un débat autour du récent apporté à cette résurrection, notamment la résurrection du Christ. Est-ce qu'il faut la lire d'un point de vue littéral ou est-ce que c'est une résurrection symbolique et spirituelle ? On reviendra là-dessus. Pour terminer juste avec Marie de Bethany, il y a un autre épisode très très important dont on ne mesure pas forcément l'ampleur, c'est l'épisode de la meilleure part. Donc, cet épisode dit de la meilleure part se passe à Bethany. Jésus est reçu par les deux sœurs, Marthe et Marie, et Marthe s'affaire à préparer le repas du Christ, tandis que Marie est assise au pied du Christ et l'écoute parler. Et ça suscite une réaction de colère de la part de Marthe, qui à un moment donné vient inactiver sa sœur et puis inactive en même temps le Christ en lui disant que ça l'agace un petit peu, que sa sœur soit là inactive complètement, tandis qu'elle s'affaire à préparer le repas à faire que son hôte soit bien reçue. Et le Christ prend la défense de Marie en expliquant à Marthe que c'est Marie qui a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera pas enlevée. Donc là, cette scène, d'un point de vue symbolique, elle est très riche. Elle a été assez tôt interprétée par les théologiens comme une image, une métaphore des types de vie proposées aux chrétiens, la vie active d'un côté, la vie contemplative de l'autre. Mais quand on a une analyse historique, il y a plusieurs choses qui nous donnent des informations très précises sur Marie-Madeleine. Un premier élément, c'est le fait que le texte nous dit que Marie-Madeleine était assise au pied du Seigneur. Et cette image de la personne assise au pied d'une autre, dans le langage de l'époque, elle a un sens très précis. Être assis au pied d'eux, ça veut dire être le disciple d'eux. Donc, cette scène nous dit clairement que Marie-Madeleine, moi je crois à l'identification, à l'unicité des maris, je pourrais expliquer pourquoi, mais je suis convaincu que Marie-Madeleine et Marie-Madeleine ne sont qu'une seule et même. Et donc, cette scène nous dit clairement que Marie-Madeleine était une disciple du Christ et qu'il l'enseignait. Elle nous dit aussi autre chose. Dans le contexte judaïque traditionnel, cette image du maître spirituel, du rabbin qui prend une femme à part et qui l'enseigne, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. Donc, les historiens sont d'accord pour dire que cette scène ne se passe pas dans le milieu juif traditionnel, mais dans le milieu juif hélénisé, gagné à la culture hélénistique. À la philosophie grecque, on pourrait dire. À la philosophie grecque, exactement, c'est ça. Historiquement, une partie, au fur et à mesure des conquêtes des généraux d'Alexandre, une partie du monde juif s'était ralliée au conquérant grec et avait adopté son mode de vie, sa pensée, sa philosophie. Et on verra après que ça a joué un rôle tout à fait déterminant dans les premiers schismes entre deux christianismes. Et Marie, pour moi, Marie de Magdala, elle appartient à cette culture hélénistique. C'est très clairement une juive hélénisée. Il y a plusieurs épisodes qui le montrent, mais celui-là, en particulier, est prégnant puisque cette scène-là ne peut pas se produire dans le milieu traditionnaliste. La femme, de toute façon, ne peut pas recevoir un enseignement. C'est très réglementé. Et en tout cas, un rabbin ne peut pas se retrouver seul comme ça avec une femme. D'où peut-être la discrétion dans de nombreux textes des premiers temps du christianisme où sa figure a été peut-être amoindrie, peut-être parfois même effacée. Et seuls quelques écrits, en fait, nous sont parvenus qui peuvent montrer une symbolique de l'initiation sur Marie-Madeleine et d'une façon allégorique, pas d'une façon directe parce qu'on ne pouvait peut-être pas le présenter littérairement à cette époque. Alors oui, il y a une volonté d'effacer une damnation memoriae, ce qu'on appelle une damnation de la mémoire dans l'Antiquité autour de la figure de Marie-Madeleine puisqu'il y a un constat qu'on peut faire quand on regarde les textes. Alors, sans parler, je ne parle pas encore des textes dits apocryphes, mais au sein des textes du Nouveau Testament, donc on a les quatre évangiles, on a ensuite les actes des apôtres et puis on a tous les épîtres, les lettres, etc. Les quatre évangiles donc racontent le passage du Christ sur terre et à partir des actes des apôtres, on est dans ce qui a succédé, c'est-à-dire la création de son église. Dans les évangiles, on voit que Marie-Madeleine a une place tout à fait importante parce que tous les épisodes où elle apparaît, elle a un rôle majeur, notamment au moment de la résurrection du Christ, comme je l'ai dit en introduction. Et bizarrement, dans les actes des apôtres, elle va disparaître. On ne parle pas d'elle une seule fois alors qu'on raconte la naissance de l'église. Et on va voir dans ces textes-là qu'il y a une substitution même puisqu'on va nous expliquer par exemple que c'est à Céphas, donc à Pierre, que Jésus est apparu. Donc, on voit que non seulement Marie-Madeleine est effacée de ses récits relatifs à la naissance de l'église, mais qu'en plus, eh bien, il y a un mensonge, c'est-à-dire que c'est une autre personne qui devient le premier témoin de la résurrection. et ça, c'est un phénomène récurrent dans plusieurs textes. Marie-Madeleine va être purement et simplement gommée, effacée. Alors, un peu plus tard, par exemple, ça va beaucoup se jouer au 5e siècle, mais Ephraim, par exemple, qui est un religieux, quand il copie les textes, eh bien, il va systématiquement gommer les références à Marie-Madeleine et il va la remplacer par Marie, la mère du Christ. D'accord. Qui est la figure parfaite duquel, en fait, ce qui est intéressant avec Marie, mère de Dieu, c'est qu'on ne peut pas s'identifier à elle. Elle est parfaite, elle est vierge de toute corruption d'origine, ce qui fait qu'elle n'est pas un modèle accessible, alors que Marie-Madeleine était un modèle accessible, entre parenthèses. Oui, en figure, moi, je conçois Marie-Madeleine comme l'alliance du ciel et de la terre, c'est-à-dire que, effectivement, dans le schéma catholique, c'est une femme tout à fait terrestre, matérialiste, même au départ, qui s'élève, effectivement, vers les réalités supérieures. Donc, on a ce cheminement. Marie, c'est la pureté absolue, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Marie, elle apparaît plus tardivement. Quand on regarde dans les évangiles, Marie n'a pas un rôle positif. C'est elle qui enfante le Christ, évidemment, mais elle n'a pas le rôle majeur que joue Marie-Madeleine, dans ces textes-là. La femme la plus éplorée au pied de la croix, c'est encore une fois, c'est Marie-Madeleine, qui exprime une souffrance absolue. Donc, on a voulu effacer ce personnage et on a voulu l'effacer parce qu'il y a eu des querelles, effectivement, schismatiques entre deux groupes de chrétiens qui apparaissent d'ailleurs dans les actes des apôtres. on va voir apparaître une division à Jérusalem même après la disparition du Christ. Donc là, chacun pourra lire cet épisode comme il veut, mais à un moment donné, quoi qu'il en soit, le Christ disparaît et les apôtres vont se diviser en deux groupes qui sont nommés par les actes des apôtres, les hébreux d'un côté et les hélénistes de l'autre. D'accord. Donc là, on voit bien qu'on a une distinction qui n'est pas plus explicité que ça dans le texte mais qui est très claire, c'est-à-dire que d'un côté, on a des disciples du Christ qui se rattachent au courant hébraïque traditionnel et de l'autre, on a des disciples qui se rattachent à un courant hélénistique, hélénisant. Marie-Made et ces deux groupes ont très tôt développé des tensions et un de ces groupes a été exclu de Jérusalem puisque les hébreux sont allés se plaindre au clergé juif traditionnel qui a pris de partie des hébreux, donc des chrétiens hébraïques et qui a... et donc le clergé juif a commencé à persécuter les chrétiens hélénistes. Étienne qui était leur leader, c'est le premier martyr, il a été lapidé à coups de pierre sur ordre donc du clergé traditionnel et à la demande de ces chrétiens hébraïsants. Et donc là, il y a eu une diaspora c'est-à-dire qu'on se rend compte que les hélénistes ont dû quitter la ville de Jérusalem tandis qu'a priori tous les chrétiens dits hébreux eux sont restés sur place. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve en fait trois mères patries un petit peu des premiers zones du christianisme qui sont l'Égypte avec Alexandrie principalement, qu'on trouve la Judée et la Syrie également. Beaucoup des premiers textes chrétiens sont soit en syriac, soit en copte, soit en hébreu en l'occurrence. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs zones géographiques et il semble que les courants, on va dire plutôt à tendance gnostique que tu vas qualifier d'héléniques, donc à continuité d'une certaine philosophie grecque, vont se retrouver principalement en Égypte je trouve. Oui, 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 bien sûr le christianisme, le premier christianisme égyptien, il est clairement gnostique. Mais si on prend l'exemple d'Alexandrie par exemple, qui était une cité cosmopolite, enfin tout à fait extraordinaire à l'époque, on savait par les textes que le christianisme était implanté dans les premiers temps du christianisme à Alexandrie, mais on n'en avait pas de traces archéologiques. Ce qui posait une énigme et en fait l'histoire du XXe siècle progressivement a pu résoudre cette énigme de l'absence de traces de cette première implantation chrétienne. C'est tout simplement que ce premier christianisme alexandrin était gnostique, donc hérétique et quand le christianisme alors catholique, orthodoxe, enfin le christianisme conforme au dogme est arrivé à Alexandrie, une des premières choses ça a été de détruire toute trace de ce christianisme qu'il avait précédé parce qu'évidemment il y a le christianisme et le critère d'ancienneté qui donne une légitimité s'il y a une autre forme de christianisme plus ancienne qui est arrivée avant ça veut dire qu'il est vrai puisqu'il faut bien se remettre dans l'état d'esprit de l'époque la vérité c'est l'ancienneté c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une logique un peu de recherche universitaire où plus c'est récent plus c'est vrai mais il faut bien se dire qu'à l'époque on pensait exactement l'inverse que plus c'est ancien plus c'est vrai l'histoire forcément forge la vérité un petit peu si on veut voilà c'est ça il y a cette culture-là et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné le christianisme s'est rapproché du judaïsme traditionnel de l'Ancien Testament etc. parce que ça lui donnait une légitimité qu'il n'avait pas en tant que phénomène nouveau voilà donc effectivement il y a plusieurs foyers agnostiques comme ça et ce que je trouve très intéressant c'est de faire aussi le corollaire entre cet éclatement cette persécution des disciples et des mystiques et puis ce qu'on nous raconte dans le légendaire provençal de Marie-Madeleine qu'il a fait arriver jusque sous nos latitudes dans le sud de la France où on nous dit que Marie-Madeleine a été persécutée à Jérusalem a été jetée dans une embarcation sans voile ni râne et qu'elle a été guidée jusque sous le ciel de Provence cette histoire elle a une origine c'est à dire que c'est cette persécution des chrétiens hélénistiques et gnostiques qui fait que Marie-Madeleine a dû fuir cette terre natale pour trouver une autre terre où on ne retrouve pas un autre endroit voilà alors un élément aussi qui est intéressant dans ces textes provençaux c'est qu'évidemment bon c'est pas le sujet ce soir mais on remet en question leur origine historique etc l'histoire universitaire ni l'origine de ces textes là mais quand on les étudie on voit bien que leur origine est ancienne parce que la figure de Marie-Madeleine à l'intérieur de ces textes clairement elle ne correspond pas du tout à la figure de la femme dans le monde catholique au moment où ces textes sont supposés avoir été fabriqués pour promouvoir le culte des reliques de la Sainte c'est à dire au Moyen-Âge quand Marie-Madeleine arrive en Provence les textes nous disent qu'elle va évangéliser qu'elle va prendre la parole en public qu'elle va convertir le roi et la reine de Marseille qu'elle va accomplir tout un tas de miracles et les premiers les textes les auteurs des premiers textes qu'on a conservés comme Vincent de Beauvais par exemple sont extrêmement gênés par rapport à ça parce que cette femme elle ne se comporte pas comme une femme devrait se comporter dans l'église je rappelle la première épître au Corinthien qu'une femme se teste dans les assemblées car elle n'est pas digne de parole donc la première épître dit que non seulement une femme évidemment ne peut pas prédiquer mais même elle ne peut pas poser une question en public si elle ne comprend pas le texte d'un prédicateur par exemple et là on a exactement l'inverse on a une Marie-Madeleine qui parle beaucoup voire qui est quasiment prophète en fait c'est à dire qui apporte le message qui transmet en enseignement qui se retrouve maître avec peut-être disciple également donc une belle place pour une femme donc une femme d'intelligence de science d'ésotérisme même pourrait-on dire dans certaines connotations ça ne pouvait pas aller du tout dans le sens de l'église du moment ça n'allait pas du tout dans le sens de l'église du moment et la preuve que ça n'allait pas du tout dans le sens de l'église c'est que Vincent de Beauvais par exemple qui est un auteur de ses vies provençales de Marie-Madeleine dit que brusquement Marie-Madeleine se serait rendue compte qu'elle a trahié une loi apostolique majeure et que c'est pour ça qu'elle s'est retirée prise de honte dans le désert de la Sainte-Bôme pour finir sa vie ermite oui ça c'est l'explication un peu facile pour coller au canon on va dire au canon chrétien un petit peu on trouve elle s'est rendue compte de son péché elle s'est isolée voilà mais pour moi il y a une chose qui est très claire c'est que si ces gens là avaient inventé le légendaire de Marie-Madeleine au Moyen-Âge ils n'auraient pas inclus des éléments qui les gênaient à ce point c'est à dire qu'on n'aurait pas eu une Madeleine qui annonce l'évangile en Provence l'évangile aurait été annoncé par Lazare aurait été annoncé par Saint-Maximin mais pas par une femme donc s'ils ont conservé ce rôle là c'est parce que ça faisait partie de vie bien plus ancienne de Marie-Madeleine et que les textes fondateurs de ce légendaire provençal y remontent bien à une période où la femme était l'égale de l'homme dans l'Église et où elle pouvait enseigner et prédiquer et ça on a ça dans un christianisme c'est le christianisme gnostique d'accord voilà et alors un autre élément qui pour finir avec ces textes provençaux après on va revenir sur cette place de la femme peut-être oui oui tout à fait c'est justement par rapport à ça que je vais te poser des questions sur ça justement mais un détail sur ces textes provençaux c'est que contrairement aux évangiles il nous parle des parents de Marie-Madeleine donc Marie-Madeleine est présentée comme une princesse de sang royal son père s'appelle Théophile et sa mère Eucarie donc Théophile l'ami de Dieu Eucarie la gracieuse dans un cas comme dans l'autre ce sont des prénoms grecs donc ça confirme l'idée que Marie-Madeleine appartient bien à une souche hélénisée et la deuxième chose ce que ça confirme c'est que ces textes qui ont ces informations-là qui correspondent à l'image que l'on peut avoir aujourd'hui de Marie-Madeleine grâce à la recherche archéologique et biblique ça veut dire que ces textes provençaux ils ont bien une origine très ancienne qu'ils ont repris des éléments qu'ils ont reformulés qu'ils ont arrangés il y a des choses qui ont été gommées mais ils ont conservé malgré tout certaines informations et ça ça me semble capital dernier point sur le caractère hélénistique c'est vrai que c'est la ville même de Magdala dont est originaire Marie-Madeleine Marie de Magdala cette ville on sait aujourd'hui qu'elle correspond à la ville de Tariké donc il y a un nom grec et c'est une ville sur laquelle on a fait des fouilles et ces fouilles et bien la conclusion c'est que c'est une ville qui est très cosmopolite et notamment marquée par la culture grecque donc tout confirme tout confirme cette idée d'ailleurs ce qui est intéressant par rapport aux textes qui font référence à Marie-Madeleine en Provence on va retrouver bien plus tardivement avec les troubadours du Moyen-Âge toujours des références à la belle endormie et toute cette connotation un petit peu verbale de l'époque qui coïncide avec les superstitions les légendes et la mythologie de Marie-Madeleine en Provence en fait on trouve une cohérence même plus tardive en fait mais du coup pour revenir un petit peu à cette histoire des premiers temps de la gnose quelle est la figure de la femme dans la gnose chrétienne justement quelle est la différence avec la femme dans la religion chrétienne classique quel est son rôle ? Alors la grande différence c'est que la femme est l'égale de l'homme pour le dire rapidement la femme est l'égale de l'homme c'est-à-dire qu'on passe d'une culture patriarcale qui a été judaïque et conservée dans le christianisme qui est devenu le christianisme catholique où la femme n'a pas le droit d'enseigner de pratiquer des rites à un milieu gnostique où la femme peut recevoir un enseignement peut le partager peut le répandre peut procéder à des rites alors on a plusieurs exemples de sectes gnostiques alors je précise parce que le terme secte aujourd'hui évidemment c'est mal compris négatif quand je l'emploie c'est au sens originel du terme en tant que groupe religieux constitué autour d'un maître mais sans qu'il y ait de notions négatives autour de ça tout à fait tout à fait c'est vrai que le mot c'est un petit peu vulgarisé aujourd'hui avec une connotation péjorative et dans les anciens temps du moins de l'antiquité une secte un groupe de personnes qui avait un idée commune et après il y en avait des très bien des très mauvaises comme partout bien sûr mais le terme lui-même n'est pas négatif c'est juste le groupe de personnes effectivement réunies autour d'un maître d'une pensée enfin voilà et donc ces sectes gnostiques elles sont régulièrement attaquées évidemment par les pères de l'église qui sont les théologiens qui ont forgé le dogme catholique et on leur reproche souvent d'avoir à leur tête des femmes et on reproche à ces femmes et bien de se comporter de façon complètement déplacée puisqu'elles enseignent puisqu'elles font des exorcismes elles font des baptêmes etc et tout ça pour les pères de l'église c'est inadmissible et ce qui est intéressant c'est que ces pères de l'église pour cette seule raison vont taxer ces femmes de prostituées et c'est le terme qui s'envoie prostituées qui était le terme entre parenthèses un peu péjoratif rapide qui commerce avec le diable ou avec les mauvaises pensées en fait c'est allégorique aussi alors il y a la dimension allégorique mais je pense qu'il y a aussi une autre origine au fait que ces femmes là sont taxées de prostituées si on revient au monde grec antique où la femme est cantonnée aussi au foyer au gynécée quand on va du côté des philosophes en fait les seules femmes qui assistaient aux enseignements des philosophes c'était des prostituées alors des courtisanes pourquoi ? justement elles n'étaient pas tenues de rester au foyer elles avaient une certaine liberté en tant que femmes et donc elles pouvaient aller écouter l'enseignement des philosophes donc peut-être qu'il y a eu une analogie aussi qui s'est jouée à ce moment là que les femmes gnostiques qui se permettaient d'aller écouter des maîtres spirituels et elles-mêmes d'enseigner ont été comparées à ces prostituées grecques qui allaient écouter les philosophes voilà et puis évidemment il y a la volonté de salir de rabaisser et c'est certainement de là aussi que vient l'image d'une Marie-Madeleine prostituée parce que il faut bien le préciser diaboliser ou la rendre négative voilà il y a aussi une référence qui est intéressante c'est par rapport à Babylone parce que Babylone qui est quand même l'empire du mal la synagogue de Satan pour le peuple hébreu or à Babylone la prostitution pour les femmes était une loi obligatoire une fois par an les femmes devaient se prostituer c'était un caractère religieux ça peut aussi être une référence à Babylone qui est l'ennemi absolu de la foi je ne sais pas enfin personnellement je ne m'aventurerai peut-être pas sur ce terrain là peut-être c'est vrai qu'il y a plein de références qu'on a oubliées mais pour moi c'est surtout la prostituée pour cette logique patriarcale et misogyne c'est la femme libre voilà c'est la femme qui n'est pas soumise et donc toutes ces femmes sont pour cette raison là taxées pour prostituées c'est voilà mais du coup Marie-Madeleine a été dans la tradition catholique présentée comme une prostituée repentie c'est tout l'imaginaire magdalénien du catholicisme il faut préciser que dans les évangiles dans aucun texte il n'est dit que Marie-Madeleine était une prostituée ça c'est la légende qui a été forgée autour d'elle après mais les textes les plus historiques n'en parlent pas du tout on dit qu'elle a été guérie par le Christ de cette démon et donc l'église a brodé là-dessus qu'effectivement elle était habitée des sept péchés et que donc c'était une femme qui venait une vie absolument affreuse mais c'est là qu'on va peut-être rentrer dans autre chose c'est que c'est cette démon il faut comprendre que dans la théologie gnostique qui hérite en partie d'une théologie juive qui va exister dans certains groupes notamment du côté des Esséniens mais pas seulement tous les livres intertestamentaires ils font référence d'ailleurs les livres intertestamentaires c'est des livres religieux juifs écrits entre l'Ancien et le Nouveau Testament c'est l'épigraphe en fait les apocryphes du judaïsme c'est ça exactement et dans ces textes-là on retrouve cette mystique aussi des sept démons en fait c'est l'emprise du monde matériel c'est-à-dire que dans la mystique gnostique le monde matériel a été créé par cet ange donc voilà quand on dit que Marie-Madeleine a été exorcisée de sept démons ça veut tout simplement dire qu'elle est sortie de ce monde en fait qu'elle est devenue une femme de nature complètement spirituelle qu'elle s'est émancipée d'emprise de la matière mais ça ne veut pas dire qu'elle avait une vie dissolue comme l'a dit plus tard du coup on pourrait éventuellement alors là une hypothèse bien sûr on pourrait voir les sept démons comme sept paliers par exemple sept degrés d'initiation en gros elle est libérée des sept démons elle a atteint la maîtrise si je puis dire de sa quête par exemple absolument intéressant comme idée parce que en fait sept c'est un chiffre très important qu'on retrouve dans le culte de Mitra qu'on retrouve en franc-maçonnerie dans le rite français que l'on retrouve dans certaines sociétés de mystère égyptienne également c'est un signe très important dans les sociétés initiatiques oui et ça correspond à ce qu'on sait cette idée de libération que tu évoquais ça correspond tout à fait à ce qu'on sait de Marie-Madeleine par les textes gnostiques parce que là on rentre pour le coup dans une autre perception du personnage donc comme je disais quand on veut faire une enquête historique sur elle on a les évangiles canoniques intégrés au Nouveau Testament et à côté de ça on a tout un tas de textes qu'on appelle apocryphes qui ne sont pas reconnues par l'Église qui sont condamnées par elle mais qui nous présentent une autre version de l'histoire une brève brève histoire de ces textes parce que pour notre redécouverte de la pensée gnostiliste tout à fait essentielle c'est des textes qui ont été condamnés par l'Église donc à ce titre là dans les premiers siècles ils ont été massivement détruits heureusement certains exemplaires ont été cachés ont été mis à l'abri notamment en Égypte et c'est en Égypte qu'à partir du 18ème siècle on a commencé à retrouver ici et là certains de ces écrits qui ont été sauvés parce qu'ils ont été cachés par exemple dans des jarres dans le désert dans la tombe d'un moine etc donc il y a différentes caches au 18ème on retrouve Pistis Sophia qui est un texte gnostique tout à fait fondamental qui est conservé au British Museum où Marie Madeleine a un rôle absolument majeur et puis fin 19ème siècle au Caire on va retrouver l'évangile de Marie Marie Madeleine qui va être acheté dans les années 1890 par le musée de Berlin il est toujours conservé et puis à Nag Hammadi en Égypte on va retrouver tout un tas de codex en 1945 qui sont enterrés dans des jarres qui sont retrouvés par des paysans on ne sait pas trop dans quelles circonstances pourquoi ils ont été découpés certains malheureusement ont été brûlés très très admis comme combustibles mais ils ont été sauvés par un prêtre et c'est grâce à cette découverte qu'on a aujourd'hui une bibliothèque gnostique qui avait été mise à l'avris sans doute par des moines dans le désert et ces textes là nous présentent une autre version de l'histoire du christianisme si on a prend l'évangile de Marie dans ce texte là Marie Madeleine joue un rôle majeur c'est un texte qui comme la plupart des écrits gnostiques d'ailleurs se passe après la résurrection du christ et il commence par un dialogue entre Jésus et ses disciples et puis Jésus finit par leur dire qu'il faut qu'ils aillent répandre maintenant sa parole ce qui est assez logique tu me permettras de rajouter un petit élément mais les évangiles même les canoniques de toute façon ont été écrits plusieurs années après la mort supposée du christ c'est à dire on dit au plus tôt entre 40 et 60 après Jésus Christ et par exemple pour l'évangile de Jean on parle de 100 enfin de 80 100 120 parfois donc les dates des textes sont forcément postérieures à la mort du christ et les évangiles apocryphes ne font pas exception à la règle oui mais la grande différence c'est pas tant au niveau de la datation c'est que les évangiles du nouveau testament ont raconté la vie du christ de sa naissance en gros jusqu'à sa mort et à sa résurrection et vont s'arrêter juste après sa résurrection en disant bien qu'il s'est passé d'ailleurs des tas de choses après mais qu'on ne raconte pas c'est dit dans les évangiles et les évangiles gnostiques souvent commencent là où s'arrêtaient les évangiles du nouveau testament c'est à dire qu'ils commencent à la résurrection du christ et ils racontent ce qui s'est passé après c'est à dire les révélations que le christ a délivré à ses disciples à ce moment là et c'est surtout centré sur certains disciples d'ailleurs donc il y a l'évangile de Thomas qui est centré sur l'enseignement reçu par Thomas il y a l'évangile de Philippe qui est un texte tout à fait extraordinaire centré sur la figure de Philippe il y a l'évangile de Marie donc Marie Madeleine qui est centré sur la figure de Marie Madeleine ce qui est intéressant dans ce texte là c'est que il commence par un dialogue entre Jésus récicité et ses disciples que Jésus dit maintenant c'est à vous d'aller répandre cet enseignement à travers le monde et que là certains disciples bon Jésus s'en va après avoir dit ça et là certains disciples sont effondrés ils redoutent d'être persécutés comme le Christ a été persécuté ils en viennent à la conclusion que mieux vaut ne rien faire mieux vaut retrouver sa vie d'avant pour ne prendre aucun risque et c'est là que Marie Madeleine nous dit le texte se lève parmi la foule se met à parler retourne leur coeur vers le bien et là il y a des choses significatives c'est à dire que Pierre va lui dire écoute bon c'est bien gentil tout ça mais on sait que toi tu as reçu un enseignement que nous nous n'avons pas reçu c'est peut-être ce qui te donne cette force extraordinaire donc délivre-nous cet enseignement secret que tu as reçu du Christ et peut-être que nous on pourra faire comme toi donc là Marie Madeleine délivre son enseignement et une fois l'enseignement délivré il y a une scission radicale entre deux groupes de disciples il y a d'un côté ceux qui sont menés par Pierre qui insultent Marie Madeleine en disant que c'est impossible que le Christ ait raconté des choses pareilles et que c'est impossible qu'il lui ait délivré cet enseignement et puis d'un autre côté il y a des disciples qui disent mais non on sait qu'il a aimé plus que nous on sait qu'elle a reçu un enseignement secret donc on se rallie à elle il y a une querelle il y a une scission il y a une division entre deux groupes de disciples on retrouve le même schéma qu'on trouvait dans les actes des apôtres deux groupes de disciples deux christianismes différents et ça c'est une constante dans les textes gnostiques puisque régulièrement on va retrouver cette idée que Pierre déteste Marie Madeleine que Marie Madeleine a reçu un enseignement que Pierre n'a pas reçu et que dans certaines situations elle a peur de parler parce qu'elle a peur des représailles de Pierre voilà j'évoquais Pistis Sophia on a exactement ça Pistis Sophia c'est un très très long dialogue entre Jésus ressuscité et ses disciples et l'interaction majeure de ce texte c'est entre Jésus et Marie Madeleine Marie Madeleine qui est constamment félicitée pour ce qu'elle dit à la fois les questions qu'elle pose mais les réponses qu'elle apporte aussi aux questions du Christ et Jésus l'appelle enfin la plus spirituelle d'entre eux en fait donc on vient à cette idée que voilà Marie Madeleine a connu un éveil majeur et qu'elle est devenue en quelque sorte l'égale du Christ l'évangile de Philippe la présente comme étant la compagne du Christ c'est un texte qui a fait beaucoup parler d'un bromme le citant d'Avencico en disant voilà c'est la preuve qu'ils se sont mariés puisqu'il est question de baiser sur la bouche et il est question de Marie Madeleine compagne du Christ mais en fait ça c'est interprété ce texte là il n'y a pas du tout cette signification là il faut comprendre que les baisers sur la bouche dans la symbolique c'est la transmission du logos du savoir divin et que le terme compagne il a un sens très particulier aussi la compagne c'est celle qui a atteint le même stade le même degré d'éveil spirituel légal c'est l'égal spirituel du maître donc l'évangile de Philippe nous dit clairement que Marie Madeleine ayant reçu un enseignement privilégié du Christ qu'il embrassait sur la bouche qu'il la voyait plus souvent que tout le reste des disciples c'est clairement dit dans cet évangile et bien a atteint le même degré d'éveil spirituel que le Christ du coup on ne pourrait pas j'anticipe une question qui avait été posée on ne pourrait pas forcément parler de Marie Madeleine comme le 13ème apôtre mais plutôt d'un autre maître absolument avec une autre vision tout à fait ça serait intéressant du coup absolument alors oui il faut comprendre aussi que dans la mythologie gnostique il y a un équilibre entre le féminin et le masculin c'est à dire qu'on a l'exemple de plusieurs sectes gnostiques où il n'y a pas un maître à la tête d'une secte gnostique mais un couple un couple divin un homme et une femme alors pourquoi ça parce que la cosmologie la théogonie gnostique elle se base sur le principe masculin et le principe féminin il y a effectivement un dieu à l'origine mais ce dieu il va enfanter sa pensée son équivalent féminin en fait et donc ce premier couple divin va enfanter toute une série d'autres couples des archanges divins qui fonctionnent systématiquement en père en père un principe masculin et un principe féminin d'ailleurs on retrouve un évangile qualifié comme gnostique l'évangile des égyptiens donc du deuxième siècle de notre ère qui qualifie qui tente de décrire la conception de dieu comme androgyne déjà comme androgyne avec les attributs féminins les attributs masculins et qui donc de ce fait met la notion d'équité entre hommes et femmes dans des textes ça se retrouve en fait dans des évangiles apocryphes oui oui la plupart des textes alors il faut bien préciser que l'église gnostique c'est un courant qui ne s'est jamais structuré de façon unifiée comme l'église catholique l'église catholique catholique ça veut dire universelle donc c'est une église qui à un moment donné a gagné en puissance et a demandé à tous les christianismes à travers le monde de se reconnaître dans son doble et c'est en ce sens qu'elle est devenue universelle donc il y a eu des christianismes qui étaient compatibles on va dire qui se sont rapprochés de l'église catholique et puis il y a eu des christianismes comme le christianisme gnostique qui étaient absolument incompatibles avec et qui à ce moment là ont été déclarés comme étant hérétiques Peut-on parler aussi d'un christianisme intérieur c'est-à-dire qu'on pourrait enfin j'extrapole on parle d'un christianisme chrétien catholique qui a un enseignement visible c'est-à-dire que tout le monde a le livre tout le monde a l'enseignement et il faut suivre la règle suivre le dogme et l'accepter alors que dans le christianisme gnostique on est plutôt dans une quête de recherche tout ne nous est pas livré clé en main mais il y a quand même je ne veux pas dire une initiation quoi que presque une initiation par degré par quête par recherche personnelle qui traduirait une église dans l'église qui ne peut pas être dispensée à tous aussi ça c'est intéressant oui oui alors juste pour terminer sur la grande différence entre l'église catholique qui s'est structurée et qui a émis un dogme commun à toutes les églises l'église gnostique n'est jamais arrivée à ce stade-là c'est-à-dire qu'elle n'a jamais gagné suffisamment en puissance pour qu'il y ait une entité qui prenne le dessus sur toutes les églises gnostiques et qui les unifie notamment au niveau des textes ce qui fait que pour en revenir à la création du monde etc d'un texte gnostique à l'autre on a des variantes mais alors maintenant la question du christianisme intérieur elle est importante elle est même essentielle c'est la grande différence entre le catholicisme et le gnosticisme c'est-à-dire que le gnosticisme il faut rappeler l'origine du terme il vient de gnosis donc c'est un mot grec la connaissance on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle on ne parle pas d'une connaissance qui resque on parle de la connaissance directe du divin donc dans la démarche gnostique on est dans une quête intérieure effectivement on est dans une volonté de percevoir le divin de le voir il y a cette logique de la voyance au sens spirituel du terme et il n'y a pas cette idée d'intermédiaire c'est-à-dire que dans la hiérarchie catholique donc on a effectivement un dieu créateur on a une église qui va le représenter de façon terrestre avec le pape avec toute la hiérarchie ecclésiale les évêques les prêtres etc le croyant en bas de cette échelle là et pour accéder au divin le croyant va devoir passer par des intermédiaires le prêtre toute la hiérarchie pour remonter jusqu'à Dieu dans le cas du gnosticisme on est dans un système complètement différent c'est-à-dire que le but recherché c'est un contact direct avec le divin sans intermédiaire et c'est ce qui explique cette grande différence pourquoi l'église gnostic ne s'est pas hiérarchisée pourquoi elle n'a pas gagné en puissance précisément parce qu'il n'y avait pas cette hiérarchie j'allais dire sociale qui s'est mise en place dans l'église il n'y a pas cette pyramide donc le but du gnostic en fait c'est d'atteindre Dieu intérieurement de son vivant mais il va y avoir des maîtres spirituels mais un disciple peut atteindre son maître le niveau de son maître c'est ce qu'on voit avec Marie-Madeleine et ça c'est un des éléments qui a d'ailleurs été reproché par les pères de l'église au gnostic en disant mais quel orgueil ils affirment pouvoir devenir le Christ à leur tour c'est pour eux enfin pour les pères de l'église vous voyez dans cette quête là christique une marque d'orgueil une prétention alors que pas du tout c'est juste une volonté de s'éveiller spirituellement alors il y a autre chose qu'il faut évoquer c'est qu'on est dans une époque où il existe des écoles à mystère dans la Grèce antique il y a des écoles à mystère c'est quelque chose qui est très répandu c'est à dire qu'on ne peut pas délivrer à tout le monde l'enseignement qui est au coeur du groupe philosophique ou religieux cet enseignement il doit s'acquérir par palier et donc on a un processus initiatique c'est à dire qu'on va avoir des années d'enseignement on va tranchir des paliers et au fur et à mesure on va se rapprocher du coeur donc de l'école dans laquelle on évolue ça ce sont les écoles à mystère pour ma part je considère que le christianisme originel c'est ça c'est à dire que Jésus a repris ce système là de toute façon c'est très clair là aussi c'est même pas la peine d'aller du côté des écrits qui sont où c'est clairement dit quand on va du côté des évangiles il y a la question des paraboles qui se posent à un moment donné les disciples disent mais pourquoi tu nous parles directement et pourquoi à eux à l'extérieur à la foule tu parles en image et Jésus dit parce qu'à vous il vous est donné de comprendre certaines choses qu'à eux il ne leur est pas donné de comprendre on est vraiment dans l'exotérique et l'ésotérique face à face inter c'est ça les écoles à mystère en fait il y a une cohérence c'est à dire qu'on a le modèle des écoles de mystère des cultes à mystère de la Grèce par exemple qu'on retrouve en Égypte à Babylone et du coup ça pourrait traduire qu'il y a la gnose chrétienne avant la gnose chrétienne si je puis dire avant Jésus Jésus-Marie Madeleine serait des disciples eux-mêmes peut-être de choses précédentes oui absolument en ce qui me concerne je considère que Jésus et Marie Madeleine se sont rencontrés quoi qu'il en soit autour de la figure de Jean Baptiste que chacun le Christ on le voit dans les évangiles était un disciple du Baptiste un disciple qui s'est émancipé de son être à un moment donné et je suis certain par rapport à certains indices notamment quand on part en quête du nom de Marie Madeleine qui peut-être s'appelait Hélène enfin voilà il y a toute une interrogation là-dessus en tout cas certains indices laissent penser que Marie Madeleine était aussi un disciple du Baptiste et que c'est dans ce groupe-là que tous les deux se sont rencontrés après c'est tout à fait possible aussi je m'étais posé la question quand on dit que Jean le Baptiste a reconnu Jésus comme son véritable maître celui qui devrait délivrer le message il est possible également que le succès de Jésus vienne de la mort du Baptiste le fait que le Baptiste soit mort fait que les disciples du Baptiste ont peut-être été vers Jésus après sans la mort de Jean le Baptiste il est possible que les disciples seraient restés à Jean le Baptiste ça c'est une possibilité c'est vrai qu'il y a une migration des disciples qui est constatée des disciples du Baptiste vers le Christ après je pense aussi qu'il y a eu une originalité sans doute du Christ qui a délivré un message pour moi le Christ s'est émancipé des sectes juives traditionnelles il a peut-être justement par son passage durant son enfance en Égypte apporté autre chose voilà on était parti sur l'enseignement secret oui il y a une chose qui est importante à dire c'est que dans la première église y compris l'église romaine le premier temps cette notion d'enseignement secret existait il était dit reconnu par certains des premiers pères de l'église que Jésus avait délivré un enseignement particulier à certains de ses disciples et que cela avait donné lieu à des livres qu'on appelait les apocryphes les apocryphes ce sont les écrits cachés et ces apocryphes étaient circulés au sein même de ces premières communautés chrétiennes romaines qu'est-ce qui s'est passé c'est que à un moment donné l'église s'est mise en concurrence avec les groupes gnostiques et les groupes gnostiques quel était leur discours leur discours reposait sur cette notion d'enseignement secret ils expliquaient que Jésus avait délivré un message public qu'il avait délivré un message à certains de ses disciples et qu'à d'autres qu'il avait délivré un autre enseignement secret dont ces groupes-là gnostiques avaient hérité et ça leur donnait une légitimité toute leur rhétorique par rapport à l'église qui voyait l'œuvre de Satan était basée sur cette notion d'enseignement secret de transmission d'écrits secrets l'église en réaction à ça a coupé court à cette notion d'enseignement secret qu'elle avait reconnue dans un premier temps parce que pour elle cautionner l'existence d'écrits apocryphes c'était cautionner le discours d'église qui se basait sur les écrits secrets pour dire on a le véritable enseignement du Christ donc c'est à partir de là que l'église est sortie de cette notion de gradation dans l'enseignement et qu'elle a présenté Jésus comme le sauveur universel qui était venu délivrer un enseignement le même pour tout le monde et qu'elle a évacué cette notion d'écrits secrets et du coup cette notion d'initiation puisque il faut bien comprendre que c'est ce qui était au cœur du processus ces écoles à mystères qui se fondent sur des paliers cette notion d'écrits secrets cette notion d'enseignement différent et de gradation dans l'enseignement c'est quoi ? c'est tout simplement le processus initiatique on va retrouver on va retrouver quasiment l'équivalent dans le culte de Mitra par exemple qu'on va retrouver dans le culte de Mitra que plus tard bien bien plus tard on va retrouver dans la maçonnerie c'est exactement ça c'est à dire qu'on rentre dans un or mais on n'est pas prêt à tout recevoir de suite et donc on doit suivre un processus et en fait toutes les querelles au sein du christianisme s'expliquent par ça c'est à dire qu'on se retrouve avec des disciples qui ont reçu un enseignement basique je vais dire Pierre par exemple qui est figure du matérialisme et puis on a des disciples qui ont reçu un enseignement de type philosophique spiritualiste Marie Madeleine et évidemment si Marie Madeleine commence à exposer cet enseignement là Pierre qui restait à un stade du christianisme très matérialiste ne peut pas se reconnaître là-dedans donc ça explique les tensions on a exactement si on va du côté des pythagoriciens par exemple qui était une école à mystère et donc il y avait ces différents degrés d'enseignement et bien on a exactement le même type de cure-aide au sein de ces groupes de ces groupes pythagoriciens et donc ça je trouve ça très intéressant parce que alors il y avait chez les pythagoriciens il y avait différents différents stades il y avait des néophytes donc c'était trois ans donc ils devaient faire vœu de silence là on est dans un schéma très maçonnique d'ailleurs après il y avait les auditeurs qui suivaient un enseignement de cinq ans sous forme de préceptes qui n'étaient pas démontrés et puis il y avait ce qu'on appelait les mathématiciens donc c'est-à-dire les savants qui eux accédaient à la connaissance intérieure à la vérité cachée etc et on sait qu'entre les auditeurs et les savants il y a eu des querelles parfois assez violentes du type de celles qu'on observe entre les groupes gnostiques et puis les chrétiens basés autour de la figure de pierre d'ailleurs on retrouve cette idée de conflit même chez les épreuves parce qu'on a tendance à avoir aujourd'hui le christianisme classique et le christianisme gnostique qui est en marge mais il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament dans le monde hébraïque il y avait aussi les mêmes querelles il y a des courants hébraïques qui sont totalement à contre-courant de la doctrine classique de la Torah en fait vulgairement dont les écripes ceux d'épigraphes qu'on parlait tout à l'heure donc les apocryphes du judaïsme comme le livre d'Enoch et quelques autres textes montrent un enseignement qu'on pourrait quasiment rapprocher du gnosticisme actuel en fait oui il y a des racines profondes ce qu'on observe de toute façon dans j'allais dire dans toutes les religions et à toutes les époques c'est un combat entre une variante sociale de la religion c'est-à-dire on prend un prétexte spirituel pour créer un outil de régulation sociale qui va permettre de réguler la vie humaine et ou de s'imposer d'ailleurs ou d'endoctriner ou de prendre le pouvoir et puis à côté de ça on a la spiritualité j'allais dire pure qui ne recherche que la libération de l'âme et il y a toujours des relations conflictuelles entre ces deux versions d'une même religion parce qu'elles sont fondamentalement incompatibles et comme tu l'as très bien expliqué il est évident que la religion visible c'est-à-dire qui ne possède que le premier degré de lecture le degré on va dire d'entrée seulement ne peut fatalement pas comprendre l'autre puisqu'il n'a pas reçu l'enseignement secret absolument c'est bête et idiot mais c'est tout à fait cohérent on peut expliquer en quoi l'église de Pierre dans ses premiers temps ne pouvait pas comprendre l'autre message parce qu'elle n'en a pas reçu les clés de compréhension c'est ça oui ce qui est au cœur de la spiritualité est très différent de l'enseignement de base du christianisme en fait on ne poursuit pas du tout les mêmes choses et en plus il y a aussi cette notion qui progressivement s'est installée parce que le conflit il est là dès le départ il est là dès le départ c'est dit dans les actes des apôtres on le voit dans les textes gnostiques il y a une violence qui est première entre ces deux groupes là et évidemment la violence est dirigée contre les gnostiques ça marche ça ne fonctionne pas dans notre sens d'ailleurs on croit que depuis toujours ils ont été persécutés évidemment mais il y a une vraie volonté de persécution d'églises gnostiques comme les Manichéens par exemple parmi les premiers un petit peu de Manès beaucoup plus virulente que contre d'autres religions par exemple on a été plus virulent avec les gnostiques qu'avec les païens enfin les païens il y a des violences qu'on a oubliées contre le paganisme il y a évidemment des saccages de temples oui oui bien sûr il y a eu des meurtres abominables à Alexandrie notamment oui notamment équipaties etc enfin des périodes où c'était des massacres la figure la figure d'hépathie donc une philosophe païenne qui va être embarquée par des moines chrétiens qui va être rouée de coups mise à mort brûlée démembrée enfin c'est quelque chose le meurtre d'hépathie c'est absolument atroce donc il y a eu cette violence là du christianisme aussi contre le paganisme et alors c'est vrai que les répressions massives ont été dirigées contre les gnostiques à travers à travers les siècles puisqu'on a évoqué le catharisme c'est exactement le même processus le catharisme c'est une résurgence de l'agnose dans le Moyen-Âge chrétien alors pourquoi ça ? on voit comment ça n'est dans l'antiquité c'est à dire qu'à un moment donné il va y avoir une alliance entre le pouvoir civil et le christianisme qui se marie le mieux dans le pouvoir civil on a le grand mythe de Constantin l'empereur romain qui va faire du christianisme la religion d'état qui va l'officialiser King va baser ça sur une vision qu'il aurait eu avant la bataille du pont de Milbus donc la croix qui lui apparaît dans le ciel par ce signe tu vaincras donc il se convertit au christianisme il vint et le christianisme revient en religion d'état donc là ça c'est la fable la réalité c'est qu'à cette époque là d'un point de vue historique on sait que l'empire romain est tellement vaste qu'il a rassemblé tellement de cultures qu'il n'y a plus de ciment en fait et donc tout à fait que c'est une entité qui est devenue incontrôlable sauf que le christianisme se répand partout dans toutes les cultures et que c'est devenu le nouveau ciment de l'empire romain Constantin le voit et c'est pour ça que le christianisme devient la religion d'état tout simplement parce qu'elle va permettre de recimenter l'empire romain ça unit les peuples absolument c'est ça on a la même chose avec Clovis quelques années plus tard c'est le même procédé c'est ça un royaume et une religion c'est ce processus là et ça explique qu'il y a eu une alliance entre un certain christianisme et un pouvoir civil qui dit pouvoir civil dit pouvoir militaire et donc il y a eu des alliances de ce type là alors il faut bien dire que les chrétiens n'étaient pas pour voilà enfin il ne s'agit pas de mettre les chrétiens au banc c'est simplement ma volonté mais le fait est que il y a un christianisme qui pour gagner en puissance s'est servi du pouvoir civil que le pouvoir civil pour reprendre son pouvoir s'est servi du christianisme et que les christianismes qui n'avaient pas cette vertu justement d'unification sociale ont été combattus pour cette raison là quand on voit pour prendre les manichéens etc ils ont été combattus aussi parce que ces formes de christianisme poussaient à ne pas se battre par exemple il y avait la volonté d'être pacifiste donc pour l'armée romaine c'était un problème donc on a persécuté aussi ces sectes là parce que en gros d'un point de vue idéologique elles étaient dangereuses pour l'ordre social c'était incompatible avec un empire guerrier de toute façon par nature c'est ça avec une société qui est basée sur la notion de pouvoir et de défense du pouvoir et le christianisme agnostique à Jérusalem pourquoi il est combattu dans un premier temps aussi pourquoi le christianisme hébraïque s'allie au clair jésus traditionnel parce que ce christianisme agnostique il remet en question l'ordre social judaïque traditionnel notamment sur la question de la femme qui est une question absolument centrale j'avais cité en début d'émission un court instant Simon le magicien donc Simon est connu pour la simonie par exemple ce terme et là on fait clairement référence à un personnage dans les écrits à tendance agnostique qui accomplit des miracles qu'on lui attribue on dit que ses pouvoirs viennent de Satan etc. tout un tas de choses mais ses préceptes étaient sans aucun problème avec la femme qu'il mettait sur un pied total d'égalité avec l'homme par exemple absolument absolument et ça c'est une constante dans ces groupes là alors Simon qui passe pour être le fondateur de la gnose d'ailleurs c'est lui qui est présenté comme le premier agnostique par les hérésiologues chrétiens tiens mais ça c'est vraiment la constante de toutes les sectes de la gnose c'est cette différence sur le statut de la femme il y a un certain nombre de constantes comme ça ça on va dire c'est de l'ordre des relations humaines mais qui reflètent une réalité spirituelle mais l'autre constante évidemment c'est la recherche de l'éveil intérieur et alors c'est ça qui est intéressant aussi c'est que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé de la résurrection du Christ c'est qu'on est dans deux logiques là complètement différentes pour le christianisme catholique Jésus est mort il est ressuscité dans son corps et donc après il y a eu l'ascension à un moment donné et le corps du Christ a disparu de la sphère terrestre pour les gnostiques pas pour tous mais pour certains c'est pas du tout ça il y a des textes gnostiques qui expliquent ceux qui affirment que Jésus est mort puis est ressuscité se trompent en fait il est ressuscité et puis il est mort tout à fait et alors pourquoi ce sens là parce que le mot résurrection il n'a pas du tout le sens d'une résurrection matérielle du corps mort qui revient à la vie c'est une notion spirituelle c'est à dire c'est une renaissance spirituelle c'est ce que les bouddhistes appellent l'éveil d'ailleurs certains textes gnostiques ont une terminologie ils sont très proches ils sont très proches et donc c'est ça en fait c'est à dire que le Christ c'est un éveillé la résurrection du Christ c'est pas une résurrection charnel c'est un réveil de l'âme qui lui donne une autre perception du monde dans lequel il vit qui lui permet de percevoir la réalité invisible et divine du monde c'est d'ailleurs très intéressant ce que tu dis même si ça touche à un autre sujet malheureusement pas le temps développé la notion entre réveil et éveil parce que réveil ça renvoie à la théorie quasi de la réincarnation qu'on retrouve dans certains textes gnostiques alors que éveil n'y renvoie pas forcément mais éveil à un autre état de conscience etc. tout ça la gnose pourrait se résumer en fait entre la liberté individuelle à cet éveil sans intermédiaire l'accès à la connaissance au mystère etc. tout ça sans dogme préétabli en fait la recherche c'est ça c'est la véritable quête et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre l'initiation la vraie initiation et puis la religion de masse c'est à dire que dans le fait religieux de masse on est dans une croyance on adhère on croit sans voir on a une religion clé en main sans recherche voilà c'est ça exactement et on rentre pour le coup dans un dogme duquel on ne sort pas c'est à dire il y a le bien d'un côté il y a le mal de l'autre et alors il y a un certain confort une paresse j'allais dire voilà on rentre dans un système où tout est blanc tout est noir enfin dans l'initiation c'est complètement différent c'est à dire que j'allais dire c'est plus enrichissant parce qu'on va voir on va toucher à des expériences mystiques à un moment donné on va avoir une sensation directe mais évidemment le fait qu'il n'y ait pas de croyance qu'il n'y ait pas de dogme ça veut dire qu'on peut marcher sur un fil tendu ça veut dire que par moment il faut accepter de traverser ce que Jean de la Croix appelait la nuit obscure c'est à dire qu'on peut perdre de vue le divin on peut ça c'est la formule alchimique un vitriol on peut rentrer dans les profondeurs des ténèbres de la terre et traverser un labyrinthe difficile à traverser mais retrouver la flamme à un moment donné là c'est un processus actif c'est quelque chose qui est c'est la quête c'est la grande quête c'est la grande quête c'est du Graal c'est quelque chose qui n'est pas figé et qui se fait effectivement sans intermédiaire donc qui pour le coup est plus solitaire qui pour le coup met à l'écart les gnostiques d'ailleurs les gnostiques il faut bien comprendre que c'est les pères de l'église qui les appelaient les gnostiques eux-mêmes ne s'appelait pas le gnostique et il se donnait des fois des noms et un des noms qu'il se donnait c'était halogène donc en grec l'étranger en fait celui qui n'est pas de ce monde là voilà il y a ces notions là aussi qui sont importantes et du coup ça renvoie que cette quête cette quête personnelle cette quête du Graal j'aime bien le mot que tu as employé on va la retrouver malgré le fait qu'elle ait été combattue et on va la retrouver dans des époques plus récentes ce qu'on va voir un petit peu après je te propose de faire une petite pause afin de répondre aux questions il y a quelques questions qui ont été posées je vous rappelle que tous ceux qui êtes connectés vous pouvez poser vos questions en direct pour cela il faut vous connecter au salon de conversation discord dont le lien se trouve dans la description de la vidéo il y a marqué tchat les arcanistes vous cliquez dessus et vous pourrez poser vos questions alors que nous a-t-on demandé ce soir alors Jean-Noël nous demande Marie-Madeleine viendrait-elle de la ville de Migdal en Israël alors oui c'est Migdal c'est Tariqe il y a eu plusieurs noms c'est-à-dire que Tariqe est le nom grec Migdal est le nom hébraïque alors du coup il y a quelques questions où tu as déjà répondu au cours de la soirée notamment celle-là donc Jésus a privilégié cette femme alors qu'il a dû faire un exorciste sur elle des sept démons donc ça on en a parlé un petit peu doit-elle être considérée comme un apôtre tu en as parlé aussi alors question intéressante l'agnose est-elle une religion ou une croyance ? alors pour moi c'est pas oui oui c'est un mouvement j'allais dire c'est plus une philosophie spiritualiste on peut considérer que c'est une religion dans le sens étymologique guerrer relié ça nous relie à quelque chose qui est supérieur à nous donc dans ce sens-là c'est une religion c'est pas une croyance il y a un système de croyance gnostique il faut quand même être clair au niveau de la création du monde par exemple donc il y a toute une genèse du monde qui est très différente on ne l'a pas évoqué mais qui est très différente de la genèse biblique du monde là on est dans un système de croyance d'accord je te reposerai la question par rapport à la vision gnostique de la genèse justement par contre la grande différence là où on n'est pas dans la croyance c'est qu'il y a ce processus actif initiatique de quête personnelle qu'on évoquait qui est très prégnant dans la gnose et là on sort du domaine de la croyance on est dans une expérience mystique en fait spirituelle la philosophie de vie la philosophie de vie donc en fait c'est rajouter une croyance on peut avoir une cosmogonie c'est-à-dire une religion qu'on peut appeler par exemple la chrétienté et être gnostique chrétien justement c'est pour ça qu'on parle de gnose chrétienne mais c'est vrai que c'est sur la notion de croyance pour moi la croyance on adhère à un dogme là on voit il y a la notion de voyance directe ce qui fait qu'on est dans la foi en fait finalement quand on est gnostique on voit directement les choses c'est la grande différence alors les questions suivantes je vois qu'on y a déjà répondu donc Marie-Madeleine a-t-on des traces écrites sur elle tu les as citées l'église catholique a-t-elle donné une image de prostituée tu y as répondu et donc après on avait une question de Larry quand on dit Marie-Magdala guérie des sept démons ne s'agit-il pas des sept péchés capitaux on en a parlé je vais descendre un peu plus bas ah une question je ne sais pas si tu aurais une réponse je voudrais savoir où peut-on étudier la gnose peut-on étudier la gnose alors j'allais dire ça dépend il y a différentes publications on ne peut pas étudier directement la gnose il n'y a pas des cours là-dessus c'est un sujet qui en France point de vue universitaire est assez marginal c'est-à-dire que les meilleures études en fait sur la gnose sont américaines elles viennent des universités américaines avec Ellen Pagel notamment qui a écrit de très très bons bouquins dessus en France il y a une espèce de conservatisme au niveau de l'histoire des religions qui fait qu'il n'y a pas au niveau du cursus universitaire de solutions pour étudier les hérésies gnostiques c'est pas intégré dans l'histoire de l'église qu'elle peut être enseignée dans les cours d'histoire et dans les facultés de théologie protestante c'est pas il ne me semble pas que ce soit quelque chose qui suscite un intérêt majeur alors maintenant j'allais dire le meilleur moyen d'étudier la gnose c'est de revenir aux sources c'est à dire aux écrits aux textes gnostiques et là de ce point de vue là ces derniers temps il y a quand même eu des progrès parce que les textes de Nag Hammadi par exemple sont accessibles en français ils sont publiés dans la collection La Pléiade chez NRF Gallimard donc une très bonne collection universitaire avec tout un appareil critique et je pense que le meilleur moyen d'étudier la gnose c'est de se plonger dans ces textes alors qu'ils sont plus ou moins ardues c'est vrai que certains sont extrêmement complexes parce qu'il y a toute une mythologie gnostique je crois qu'il faut surtout se laisser imprégner par certaines phrases qui vont nous percuter à un moment donné et pour commencer cette entrée dans la gnose j'aurais quand même tendance à conseiller l'évangile de Philippe qui pour le coup est un texte qui est clair et qui possède des images très très parlantes sur la recherche du divin donc commencer par ça et puis aller vers d'autres textes des fois plus ardus il y a quelques publications universitaires aussi sur la gnose j'aurais tendance à orienter plutôt vers les publications universitaires Hélène Pagel notamment pour donc son livre sur les gnostiques où elle pose la vraie question elle ose poser la vraie question de quelle était la véritable église entre l'église gnostique et l'église de Rome voilà c'est une démarche assez individuelle aussi donc pour moi il ne vaut mieux pas dans un premier temps rentrer dans une école qui prétend des livres à l'enseignement gnostique il y en a mais je pense qu'il faut accomplir cette démarche à travers les livres à travers ses lectures revenir au texte gnostique c'est aussi une quête personnelle c'est qu'à un moment donné c'est aussi une recherche de soi par son étude personnelle par sa réflexion par l'étude de livres absolument donc lire quelques livres d'histoire sur la gnose écrits par des universitaires parce qu'ils sont bien faits ils sont bien documentés il y a Henri Charpeuèche en France qui a écrit des bouquins fondamentaux sur la gnose voilà commencer par ça et puis se plonger dans les écrits gnostiques authentiques il y a des textes qui sont fabuleux d'un point de vue poétique aussi Tonnerre Esprit de perfection par exemple est un texte mais tout à fait sidérant qui a une vraie beauté une vraie puissance c'est une série d'antinomie je suis la vierge et la prostituée par exemple c'est une des phrases de cette entité c'est un texte qui est très puissant D'accord alors du coup question suivante de Onao que pensez-vous de la vision gnostique de Boris Mouraviev dans Gnosis tome 1, 2 et 3 exotérisme mésotérisme et ésotérisme je ne sais pas si tu connais non je ne connais pas je ne vais pas pouvoir répondre je ne pourrais pas répondre alors on a posé des questions sur David Chikon on y a répondu y a-t-il un lien entre Marie-Madeleine enfin les trois maris avec la triple déesse des païens alors les trois maris je ne vois pas moi de lien entre la triple déesse et c'est vrai que il y a eu des interprétations il y a un lien entre Marie-Madeleine et le paganisme mais pour moi il n'est pas là parce que là les trois maris vraiment on est dans une interprétation est-ce que c'est trois femmes est-ce que c'est une seule femme donc pour l'église c'est une seule pour les orthodoxes c'est trois femmes mais le lien le vrai lien entre Marie-Madeleine et le paganisme on va le trouver dans le légendaire provençal le légendaire provençal en fait est une réécriture des mythes des grands mythes païens du mythe de Vénus notamment il ne faut pas oublier que Vénus sort des eaux Marie-Madeleine sort des eaux à Marseille et il y a tout un tas de parallèles qui sont faits notamment durant la renaissance dans les âges géographiques qui sont consacrées à Marie-Madeleine entre la beauté de Vénus et la beauté de Marie-Madeleine qui est décrite par ces textes-là comme une femme absolument superbe et donc à ce titre-là elle est comparée à Vénus et ça va plus loin que ça c'est-à-dire que quand on va à la Sainte-Bôme il y a un culte de la fertilité qui a été pratiqué pendant des siècles à la Sainte-Bôme par par les pèlerins qui venaient les femmes notamment qui demandaient à Marie-Madeleine d'être féconde il y avait tout un tas de rituels par rapport à ça donc on voit bien que Marie-Madeleine à la Sainte-Bôme elle reprend le culte de Vénus le culte de la fécondité donc ça c'est un élément qui relie Marie-Madeleine au paganisme il y en a un autre qui est encore plus fascinant c'est le mythe de Psyché Psyché est une femme qui est d'une beauté extrême aussi qui n'a aucun mari elle est à un moment donné abandonnée sur un rocher parce que son père a eu une prophétie qui lui dit qu'il fallait qu'il fasse ça donc elle se trouve sur ce rocher là elle est emportée aux cieux par Zéphyr le vent et elle arrive dans un palais divin donc c'est là qu'elle va rencontrer Cupidon ce qui est intéressant c'est que quand on reprend la geste provençale de Marie-Madeleine on voit Marie-Madeleine qui monte sur un rocher à la Sainte-Bôme donc au-dessus de la grotte qui est emportée tous les jours aux cieux vers son époux divin le Christ donc cette mythologie de Marie-Madeleine à la Sainte-Bôme c'est une réécriture du mythe de Psyché là je fais ça en raccourci mais il y a toute la certitude par exemple on nous dit que Marie-Madeleine quand elle monte vers les cieux elle entend des anges jouer de la musique on retrouve exactement la même chose du côté de Psyché avec des musiciens aussi qu'il accueille dans le palais de son époux donc voilà incontestablement Marie-Madeleine pour moi c'est la plus païenne des saintes chrétiennes c'est-à-dire qu'à travers elle le paganisme a survécu et c'est pour ça qu'elle nous parle aussi parce qu'elle a ce côté à la fois spirituel et terrestre du paganisme on a eu ensuite un christianisme très je veux dire très épuré Marie-Madeleine a conservé cette union de la terre et du ciel en elle qui nous vient des temps païens et c'est très très tangible à la sainte d'homme d'ailleurs je me permets de rajouter que dans les dans les premiers textes gnostiques chrétiens on va dire ils considéraient que la vie de Jésus et par extension de Marie-Madeleine sa réalité historique n'a aucune importance ce qui compte c'est le message allégorique que cela véhicule d'où l'intérêt des liens avec la mythologie où on cherche à enseigner comme les grecs le faisaient avec Hésiode et le mythe de Thésée et du Minotaur par exemple c'est un enseignement qui est donné par une histoire qui n'a même pas besoin d'être réel dans l'absolu pour enseigner ça c'est important oui absolument alors petite avant-dernière question avant qu'on passe à la suite pourquoi Jésus a-t-il enseigné différemment à Marie-Madeleine et aux autres disciples au risque de créer une scission alors parce que on a sans doute la réponse dans les écrits gnostiques dans Piscis Sophia que j'ai évoqué tout à l'heure Marie-Madeleine est systématiquement qualifiée de pneumatique et pure Marie alors pneumatique là encore il faut revenir à la terminologie grecque ça veut dire spirituelle et dans la cosmogonie gnostique dans la théologie gnostique il y a différentes catégories d'hommes il y a ce qu'on appelle les îliques de îlée la matière donc ce sont des êtres matérialistes il y a les psychiques et puis il y a les pneumatiques donc les spirituels eux ils sont complètement tournés vers les réalités spirituelles et les psychiques qui sont entre les matérialistes et les spirituels en gros ils oscillent entre les deux c'est à dire c'est des gens qui vont être dans la croyance donc dans le phénomène religieux ils vont y être sensibles mais ils ne vont pas pour autant rentrer dans la dimension spirituelle on peut parler des degrés d'élévation en fait si on s'amuse à parler gnose oui donc voilà il y a différents degrés d'élévation spirituelle on peut être matérialiste on peut être spirituel on peut être entre les deux et en fonction de là où on se situe on ne peut pas recevoir le même type d'enseignement parce qu'un enseignement spiritualiste délivré à un esprit matérialiste ça ne fonctionnera pas c'est à dire qu'il ne pourra pas comprendre si on lui dit que le bien et le mal n'existent pas pour un esprit matérialiste il faudra qu'il y ait ce repère du bien et du mal dans une dimension spiritualiste où on entre dans un état j'allais dire d'amour on n'a plus besoin de ce repère moralisateur donc voilà il y a de cette façon là du coup une découpe en trois humanités différentes et les disciples en fonction de leur tempérament ont été enseignés par rapport à ça c'est à dire que Marie-Madeleine qui était la plus spirituelle d'entre eux a reçu l'enseignement le plus abouti d'un point de vue spirituel et Pierre qui était matérialiste ça restait un enseignement matérialiste voilà après d'où est-ce que vient cette tripartition sachant que les gnociques pour certains d'entre eux croyaient à la réincarnation on peut tout à fait penser que cette plus ou moins élévation vers le spirituel elle vient de l'âge de l'âme et que donc une âme plus ancienne qui arrive avec déjà quelque chose en elle puisque tout ce qui est acquis d'un point de vue spirituel ne se perd pas va être plus vite bien porté vers ces réalités spirituelles ceci dit on retrouve exactement le même découpage dans la tradition soufisme de l'islam et la machiavelle juive c'est exactement le même principe avec ses degrés d'évolution ou d'accès à la connaissance alors petite dernière question qui va nous permettre d'enchaîner en fait une question un peu directe on va dire monsieur Domergue pensez-vous qu'il y ait une chance pour que Marie-Madeleine soit enterrée à Rennes-le-Château oui oui non c'est une chance c'est une hypothèse que je poursuis depuis depuis pas mal d'années maintenant alors je dirais pas Rennes-le-Château même mais dans la région de Rennes-le-Château dans un périmètre plus ou moins élargi oui absolument il y a différents indices qui nous conduisent à ça évidemment il y a tout le légendaire provençal qui affirme que Marie-Madeleine a terminé sa vie dans le sud de la France c'est un légendaire provençal présente comme une fiction du point de vue universitaire pour moi je l'ai expliqué tout à l'heure il y a différentes raisons qui me poussent à penser qu'il a une origine très ancienne et donc qui se réfère à des événements historiques bien réels j'ai trouvé un certain nombre d'éléments assez troublants qui nous orientent dans la région de Rennes-le-Château parce qu'il faut bien comprendre que ce qui s'est construit en Provence par contre pour le coup est peut-être bien une fiction c'est-à-dire que la tombe de Marie-Madeleine à Saint-Maximin qui est la tombe officielle de la Sainte elle est inventée par les Dominicains donc c'est un ordre qui a été constitué pour lutter contre le catharisme qui est encore en pleine lutte contre le catharisme et on peut légitimement se demander pourquoi ils ont organisé ce culte des reliques de la Sainte plus vers Marseille mais pas vers le parc de Narbonne alors est-ce que c'est pas pour détourner l'attention manifestement c'est le cas parce que quand on étudie les routes commerciales de l'époque on a alors un point tout à l'heure j'ai parlé de l'embarcation sans rame ni voile là on est dans la fable évidemment on est dans le survers dans la déformation merveilleuse mais quand on parcourt la Méditerranée dans son ensemble on va trouver les escales de Marie-Madeleine il y a des traditions à Rome par exemple qui disent qu'elle est venue rencontrer l'empereur Tibère à Rome avec la femme de Ponce-Pilate si je ne dis pas de bêtises alors la femme de Ponce-Pilate en fait Claudia Procula va nous permettre de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça elle n'est pas forcément citée comme accompagnant Marie-Madeleine mais incontestablement c'est elle qui a permis d'accomplir ce voyage il y a plusieurs indices et puis il y a alors il y a d'autres histoires par exemple il y a une petite île grecque où on a aussi des traditions il y a un village au centre de cette île qui s'appelle Marie et d'après la tradition c'est parce que Marie-Madeleine est passée par là il y a une empreinte de pied dans une roche qui serait donc une empreinte laissée par Marie-Madeleine et les traditions relatives à cette île nous disent que Marie-Madeleine a fait escale dans cette île sur cette île alors qu'elle se rendait à Rome et ensuite à Rome Marie-Madeleine a embarqué en Arbonne alors c'est là qu'on retrouve évidemment Claudia Procula la femme de Ponce Pilate dont on sait grâce aux évangiles qu'elle est une chrétienne certainement puisque pour rappeler le moment du procès du Christ la femme de Pilate qui n'est pas nommée d'ailleurs dans les évangiles son nom n'apparaît que dans les écrits apocryphes on a un évangile enfin un apocryphe sur la mort de Pilate justement à Rome oui enfin il y a plusieurs il y a plusieurs apocryphes il y a des lettres de Pilate à Tibère qui vont nous raconter ça Pilate d'après les traditions apocryphes de l'église serait mort dans la région lyonnaise du côté du massif du Pilate c'est un des légendaires concernant Rome il y a des apocryphes qui nous disent qu'il a été rappelé effectivement il y a des lettres entre lui et l'empereur mais alors au moment du procès du Christ Pilate doit choisir on le sait entre Barabbas et le Christ la foule veut qu'il libère Barabbas sa femme vient le voir en lui disant j'ai fait un rêve terrible il ne faut pas que tu te salisses les mains du sang de ce juste donc en parlant de Jésus néanmoins Pilate par pragmatisme va sacrifier le Christ mais les historiens sont d'accord pour dire que si cette femme intervient à ce moment-là pour défendre le Christ c'est que très certainement elle faisait partie des disciples secrets du Christ et évidemment c'est tout à fait corroboré par le fait que par exemple dans les suivantes du Christ il y a la femme de l'intendant Chussa donc on sait qu'il y a des femmes d'importance qui suivaient le Christ qui étaient des chrétiennes et c'est certainement comme ça que Marie-Madeleine et Claudia Procula se sont connues donc on a un apocryphe qui est tout à fait majeur qui nous explique que Claudia Procula était originaire de Narbonne alors Narbonne évidemment on va dire mais comment ça se fait comment la femme de Pilate peut être originaire de Narbonne est-ce que ce n'est pas une invention sauf que Narbonne il faut bien le comprendre c'est une colonie italique donc on le sait par l'épigraphie l'étude des pierres tombales de l'époque la plupart des habitants de Narbonne à cette période-là sont originaires de la péninsule italique et c'est une colonie donc ils se sont déplacés ils se sont implantés sur place et à Narbonne on avait par exemple au Clos de la Lombarde des très très belles villas style pompélien avec des fresques voilà donc c'est une petite vitrine de l'Italie à l'époque de l'Italie romaine donc Claudia Procula est originaire de cette ville c'est tout à fait cohérent avec les données archéologiques qu'on a sur Narbonne et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un apocryphe qui nous explique qu'après l'épisode de la crucifixion Pilate est revenu à Rome puis en Gaule et Claudia Procula explique qu'elle l'écrit à une certaine amie à elle Fulvia Ercilla et elle lui dit lui écrire depuis le pays des Rodons alors le pays des Rodons les Rodons c'est un pays celtique ça donnait Rennes en Bretagne mais là le fait est qu'une des versions du texte nous parle d'un pays de montagne donc on ne peut pas être en Bretagne et on pense à un autre pays des Rodons c'est-à-dire autour de Rennes-le-Château qui s'appelait Rédaé précisément par rapport à l'ancien nom conservé à l'époque visigothique c'est Rédaé donc précisément en référence à cette tribu des Rodons et on sait qu'à côté de Rennes-le-Château il y avait une petite ville thermale romaine à quoi ils calidissent Rennes-les-Bains et voilà et donc là peut-être qu'effectivement Marie-Madeleine est venue finir ses jours réellement dans cette portion-là du territoire en tout cas il y a plusieurs indices qui vont dans ce sens et du coup ça pourrait expliquer aussi la resurgence gnostique très marquée dans cette région et même récemment notamment absolument alors il y a eu différentes résurgences gnostiques notamment au Moyen-Âge avec les cathares que j'évoquais et là c'est très intéressant parce que les cathares évidemment ont été combattus au même titre que les gnostiques dans l'Antiquité et différents points sont à noter pour montrer qu'ils ont hérité d'un savoir très ancien gnostique qui venaient sans doute du sol sur lequel ils se sont développés alors pourquoi je dis ça parce qu'on a la vision universitaire actuelle alors là autant tout à l'heure j'étais je valorisais le travail universitaire sur la gnose autant là sur la question cathare il y a une idéologie qui est clairement en place qui est menée par certaines personnes qui nous font penser que le catharisme c'est la prédication bogomile qui est arrivée sur l'attitude mais tous les livres sont quasiment unanimement sur ça et c'est vrai que certains autres éléments font penser à autre chose et moi je pense que là on est dans la fiction il y a eu des contacts entre bogomile et cathare parce qu'ils avaient des points communs mais pour moi c'est pas le bogomilisme qui a donné naissance au catharisme c'est deux courants spirituels qui se ressemblent et qui pour cette raison là ont des contacts et des échanges à un moment donné alors pourquoi je dis ça parce que on sait que les cathares avaient des textes d'origine gnostique et notamment qu'ils possédaient l'évangile de Thomas comment on sait qu'ils possédaient l'évangile de Thomas qui avait été complètement perdu qui n'a été retrouvé qu'en 1945 parce que les gens qui les combattaient les hérésiologues du Moyen-Âge les accusaient de fabriquer de faux évangiles et ils nous disaient la preuve que les cathares fabriquent des faux évangiles c'est que voilà ils disent ça regardez dans les évangiles ça n'y est pas donc ils ont cité comme ça un certain nombre d'extraits attribués à des évangiles cathares et il se trouve et là on est dans un cadre universitaire que Henri-Charles Pruech a reconnu dans certaines de ses citations des extraits de l'évangile de Thomas qui avait été perdu donc conclusion et là on est dans un cadre universitaire les cathares possédaient l'évangile de Thomas qui avait été perdu corps et âme jusqu'en 1945 donc ils possédaient des copies des fragments de l'évangile de Thomas en tout cas ils possédaient quelque chose qui remontait à ses écrits gnostiques anciens donc ça c'est un premier point c'est que les cathares avaient des évangiles qui remontaient au premier christianisme gnostique le deuxième point que universitairement on dit qu'ils les tenaient des bogomiles en fait souvent mais ça ça reste hypothétique ça ça reste hypothétique ça reste tout à fait hypothétique parce que pourquoi aller chercher les bogomiles quand on regarde l'histoire du christianisme en Gaule on voit que le gnosticisme il arrive en Gaule enfin il est là il est né de Lyon à Lyon qui combat les gnostiques donc ce courant là il a été implanté en Gaule quand on regarde les conciles gaulois donc qui se sont déroulés à travers les siècles 5e, 6e siècle etc qu'est-ce qu'on voit régulièrement le christianisme catholique orthodoxe je mets ça entre guillemets va combattre des groupes gnostiques il y a un exemple saisissant c'est près du puits notamment où un groupe est combattu et quand il y a la description dans le concile de ce groupe là on voit qu'il est mené par un homme et par une femme donc on retrouve au 5e siècle quelque chose qui est très gnostique sur le sol gaulois donc il y a eu cette implantation et pour moi c'est certain ces écrits là ont circulé de ces 15 siècles ils ont été gardés conservés ils sont arrivés jusqu'au Qatar et un point qui nous permet de relier les Qatar à Marie-Madeleine c'est des affirmations de Pierre Desvaux de Cernay alors Pierre Desvaux de Cernay c'est un des chroniqueurs de la croisade contre les Abigeois il suit les croisés et puis il note journalement ce qu'il se passe et le 22 juillet 1209 c'est la prise de Béziers donc c'est la en fait la première ville que les croisés qui descendent du nord de la France vont rencontrer sur leur route donc ils sont venus défaire le Qatarisme dans le sud de la France après que la croisade contre les Abigeois ait été prêchée et ils arrivent devant Béziers c'est le fameux épisode où on réclame aux habitants de Béziers qu'on leur livre les Qatar les Qatar puisque l'évêque de Béziers avait fait un inventaire on savait qu'il y avait à peu près 220 Qatar dans cette ville et là les catholiques disent non ce sont nos frères on ne va pas on ne va pas les livrer et les croisés décident de tuer absolument tout le monde et la ville tombe donc le 22 juillet 1209 c'est un massacre abominable Pierre Desvaux-de-Sarnay quand il raconte ça il explique que c'est une justice divine que Béziers soit tombé le 22 juillet le 22 juillet c'est le jour de la Sainte Marie-Madeleine et Pierre Desvaux-de-Sarnay nous dit c'est bien fait que ce foyer d'hérésie soit tombé ce jour-là parce que les Qatar ont blasphémé contre Marie-Madeleine ils ont affirmé par exemple qu'elle était la concubine du Christ on voit grâce à ce texte-là que les Qatar avaient des affirmations bien particulières sur Marie-Madeleine donc ils avaient hérité de textes qu'on a perdus malheureusement parce que les écrits Qatar ont été brûlés et peut-être que certains ont été cachés de façon clandestine le problème c'est que le sol français ce n'est pas le sol égyptien un texte enterré dans une jarre en Égypte dans un milieu sec va pouvoir traverser des siècles la même chose fait dans France sur un sol acide et humide évidemment ça ne peut pas traverser les siècles on a quelques textes Qatar qui nous viennent en fait des textes de l'Inquisition où ils citent les textes Qatar pour les critiquer c'est ça exactement c'est intéressant qui ont été conservés de cette façon-là et malheureusement en ce qui concerne Marie-Madeleine et les croyances que les Qatar avaient sur Marie-Madeleine on n'a que Pierre Desvaux-de-Cernay on a un autre exemple en Lombardie aussi où on retrouve la même idée que Marie-Madeleine était la campagne du Christ mais voilà on n'a pas d'extrait plus long on ne sait pas ce que les Qatar disaient exactement sur Marie-Madeleine on sait juste qu'ils avaient une croyance particulière sur elle et donc ça m'amène à penser que évidemment cette croyance il a tiré possiblement d'évangiles de textes amenés par Marie-Madeleine qui auraient été apportés à cette époque voilà et qui auraient de siècle en siècle circulé dans certains milieux chrétiens persécutés et qui se sont cachés et qui à l'homme de certains contextes à un moment donné ont pu ressurgir puisque le Qatarisme c'est ça pour moi c'est un courant chrétien gnostique qui est en sommeil parce qu'il est persécuté dans l'antiquité et qui dans la société occitane du Moyen-Âge parce que le contexte est favorable va pouvoir ressortir de l'ombre et essayer de renaître de se restructurer puis parce qu'il grandit et qu'il a de plus en plus d'adeptes va être combattu à nouveau oui il faut préciser sans s'étendre trop sur les Qatar qu'on est sur le règne des comtes de Toulouse des Raymond et qu'on est dans une occitanie plutôt tolérante on est tolérante envers les juifs on est tolérant envers les hérétiques à cette époque globalement donc l'expansion du Qatarisme à cette époque du Moyen-Âge est cohérente par rapport à la politique occitanienne du comté de Toulouse c'est complètement logique absolument ça ne pouvait pas avoir lieu avant ça ne pouvait pas avoir lieu après c'est ça exactement mais du coup cette resurgence dans cette région elle s'est reproduite encore plus tard et notamment par le sujet qui t'a mené à toutes ces questions d'ailleurs oui notamment à savoir l'affaire de Rennes-le-Château notamment voilà autour de l'affaire de Rennes-le-Château effectivement puisqu'on est dans un mythe très horaire mais alors je parle de mythe il y a un fondement historique archéologique qui est certain autour de cette histoire puisque la déceunière on le sait a vraiment fait des foules dans le cimetière du village il a vraiment fait des recherches de nature archéologique donc il y a cette base historique qui est avérée mais après autour de ça il y a tout un mystère qui nous connecte à autre chose qui n'est pas forcément lié à la déceunière d'ailleurs mais qui a été plaqué sur son histoire on a un vieux secret ici lié à Marie-Madeleine lié à l'Agnose et quand je parle de mythe on peut parler de mythe gnostique aussi c'est ce que j'évoque dans mon livre le secret dévoilé c'est à dire que il y a une base historique et à un moment donné il y a un mythe qui est créé par Pierre Plantard en l'occurrence autour de cette affaire et là on rentre dans une dimension mythologique mais au sens initiatique du terme c'est à dire que on pourrait dire c'est une imposture c'est des fantasmes mais c'est pas du tout ça c'est un mythe qui est très structuré avec un homme qui est arrivé avec un savoir particulier ici et j'allais dire une vision gnostique parce que quand on lit bien les écrits de Pierre Plantard on voit qu'il y a la notion d'éveiller justement une vision spirituelle pour percevoir le passé des lieux voilà il y a tout un tas de choses et puis Rennes-le-Château aussi est lié à la résurgence gnostique parce qu'à l'époque de la Dessonnière il y avait un instituteur prospéritieux qui appartenait à une église néo-gnostique d'accord qui avait été fondée par Jules Douanel et Jules Douanel donc avait créé cette église gnostique dans les années 1890 c'était une résurgence du catharisme mais qui plongeait ses racines dans la gnose ancienne ce qu'on en savait à l'époque et curieusement dans la région de Rennes-le-Château il va y avoir plusieurs membres de cette église donc Prospéritieux instituteurs du village qui quand il est instituteur imprime d'ailleurs la revue Montségur à Rennes-le-Château et puis à côté de Rennes-le-Château dans le petit village d'Arc une autre grande figure gnostique c'est D'Oda Rocher oui oui là on est sur les années 1930 30-40 c'est à dire que Rocher il naît dans les années 1870 en fin des années 1870 mais très très vite il va rentrer dans une démarche spirituelle à 14 ans il fait sa première conférence sur les cathares à Arc donc après il traverse le siècle évidemment il va monter en puissance du point de vue de sa notoriété mais très tôt très très tôt il est dans une démarche très gnostique peut-on considérer avec cette histoire de Rennes-le-Château de la baie saunière qui serait en fait que la face visible derrière guerre d'une société initiatique qui serait dans ce secteur et qui aurait donné naissance à l'affaire René-le-Château un peu par hasard en fait foncièrement par le mythe trésorère mais qui fait que se cache en fait une société initiatique qui aurait pu amener dans ce lieu baie saunière éventuellement du moins l'intéresser à cette société Plantard qui aurait pu être un initié notamment et véhiculer un enseignement caché un enseignement gnostique en se servant de l'histoire de Rennes-le-Château et on pourrait faire le parallèle avec Déodora Rocher Antonin Gadal René Nelly plusieurs personnages de cette région liés au catharisme à Montségur à Rennes-le-Château où en fait toutes ces affaires trésoraires visuelles matérielles ne cacheraient en fait que de l'initiation qui se cache dans ces histoires absolument c'est à dire que Plantard pour reprendre la figure de Plantard autour d'une histoire de trésor a créé un mythe initiatique c'est un mythe qui a différents degrés de lecture c'est notamment inspiré de l'initiation maçonnique au grade de maître il a aussi structuré par rapport à ça mais je pense qu'il y a une finalité aussi j'allais dire archéologique derrière tout ça mais c'est pas nécessaire de tendre vers cette découverte archéologique parce que le mythe en lui-même il pousse vers une démarche initiatique qui va aiguiser effectivement la vision intérieure et alors par exemple il y a un texte de Plantard qui est tout à fait extraordinaire qui s'appelle Serpent Rouge où il nous rapporte l'arrivée dans cette région d'un mystérieux pèlerin qui cherche quelque chose on le voit dans la région de Rennes-le-Château de Rennes-les-Bains se frayer par exemple un passage à travers la végétation inexplicable des bois alors évidemment on peut prendre ça au premier degré donc un homme qui part dans les buissons comme font plein de chercheurs ici on peut faire ça mais quand on étudie la figure de Pierre Plantard moi je me suis plongé dans ce qu'il était avant d'arriver à Rennes-le-Château quelles ont été ses lectures quel a été son parcours quelle philosophie spiritualiste il a fréquenté et ça sur cette expression par exemple la végétation inexplicable se frayer un passage à travers on trouve cette expression chez Paul Lecour qui est vraiment un grand maître à penser de Pierre Plantard j'allais dire c'est presque la figure majeure chez lui il le cite dès ses premiers écrits dans les années dans les années 40 alors qu'il a une vingtaine d'années et se frayer un chemin à travers la végétation inexplicable des bois pour Paul Lecour c'est traverser la forêt des symboles et avec la hache justement comprendre le sens voilà sortir du labyrinthe il y a une autre figure c'est celle de la belle endormie dans le serpent rouge de Pierre Plantard qui est l'aboutissement de la quête en fait à Rennes-le-Château alors chez Paul Lecour ça va être la religion atlante donc on vient de retrouver la tradition primordiale on peut dire de Rodé Guédon par exemple voilà c'est la tradition primordiale et là c'est intéressant parce que il y a des liens qui se tissent indirectement tu parlais de société secrète effectivement quand on regarde comment s'est constituée la mythologie de Montségur aussi la recherche autour du trésor de Montségur le temple solaire etc tout ça voilà quand on regarde ce qui se passe à un moment donné bizarrement on va nous parler de l'Atlantide et on va nous présenter dans le catarisme comme dérivant de la religion atlante donc on va retrouver en différents endroits de la région le même discours pour moi c'est orchestré par une même société qui ne dit pas son nom qui nous invite à retrouver un savoir ancestral perdu alors évidemment ça fait bondir certains quand je parle de l'Atlantide mais moi je crois véritablement parce que tous les mythes nous en parlent qu'il y a eu une révélation première à un moment donné qu'il y a eu une science spirituelle première qui a été perdue qui a été peut-être au groupe juste une petite fraction de l'humanité qui était peut-être différente de nous je ne sais pas mais en tout cas ce qu'on retrouve dans tous les mythes c'est ça et à un moment donné il y a des liens qui se tissent c'est-à-dire que l'agnose qui est effectivement très ancrée en Égypte toutes les traditions maçonniques notamment vont parler d'un enseignement caché d'un enseignement d'avant le déluge caché en Égypte retrouvé après la table d'Emerod tout ça c'est ça oui oui tu prêches inconvaincu ne t'inquiète pas tu ne choqueras personne en parlant de l'Atlantide sur cette chaîne il n'y a aucun souci mais c'est vrai qu'en fait tout le monde a son propre mot pour le nommer la belle endormie la parole perdue la tradition primordiale la quête du Graal pour Perceval etc c'est que des noms différents le chamir qu'on retrouve dans la construction du temple de Salomon par exemple c'est toujours le principe de cette science perdue ancienne codifiée comme si elle pouvait renaître du moins son enseignement renaissait à certaines périodes comme dans l'affaire de Rennes-le-Château avec Pierre Plantard surtout oui c'est ça parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence qu'il y a un avant et après Plantard jusqu'à Plantard jusqu'à l'arrivée de Plantard on est juste dans la bestonnière à dépenser beaucoup plus d'argent que ce qu'il ne pouvait on sait qu'il a fait des foules dans le cimetière on sait qu'il y a des témoignages un petit peu bizarres quand il a fait des travaux dans l'église d'albes qu'il a soulevés de maçons qu'il a congéliés etc donc la bestonnière a trouvé un trésor et on cherche prénétiquement un trésor matériel à partir du moment où Plantard commence à rentrer dans la danse là il va architecturer quelque chose de complètement différent c'est à dire que sans que les gens s'en aperçoivent dans un premier temps il va transformer cette histoire de trésor caché en une fable initiatique où le trésor va représenter la tradition perdue la quête du grand secret c'est la quête du grand secret de la tradition Plantard est habité par la notion de tradition perdue et c'est intéressant justement de le suivre de voir ses premiers écrits de voir comment dès ses premiers écrits il parle de dépôts plantéens en Bretagne par exemple et alors là justement sur la gnose c'est intéressant parce que quand j'ai suivi Plantard il y avait un jalon important c'était le Manoir du Tertre voilà cette bête en forêt de Brosséliande voilà on est à la lisière de la forêt de Pimpon donc la forêt de Brosséliande Manoir du Tertre qui était habité à l'époque par Geneviève Zetfel une grande médium des années 30 qui aujourd'hui est complètement tombée dans l'oubli mais qui était vraiment une figure majeure à l'époque elle donnait des conférences à le plié elle avait été écoutée elle a été surveillée aussi par les renseignements et alors là c'est vrai qu'il y a une vraie énigme elle a financé Plantard alors qu'il avait une vingtaine d'années pour son journal d'incre par exemple elle l'a financé pourquoi elle l'a financé ? je ne sais pas si c'était dans tes recherches mais Plantard a vécu là-bas dans sa jeunesse car il était l'enfant du couple du couple régisseur en fait un petit peu de la maison ce qui fait qu'il a passé quelques années dans le manoir et vivre ? alors Plantard a passé oui passé du temps et ce qui est intéressant donc moi j'étais allé évidemment pour voir le manoir m'imprégner de l'atmosphère du manoir etc ce lien avec Geneviève Zephel m'intriguait Geneviève Zephel c'est une voyante donc elle a perçu quelque chose dans cet enfant qu'elle a pris sous son aile c'est clair cet enfant enfin cet adolescent et à côté pas très loin donc du manoir du Tertre il y a le petit village des Tréorins de Tec et ce village a la particularité d'avoir une chapelle qu'on appelle la chapelle du Graal pourquoi on l'appelle la chapelle du Graal ? parce que c'est une chapelle qui a été restaurée dans les années 40 par un prêtre l'abbé Guillard qui avait été mise là qui était une figure un peu j'allais dire à la Saunière parce que l'abbé Guillard c'est un prêtre qui pose problème à sa hiérarchie il a sa liberté de penser sa liberté dogmatique et donc à l'époque sa hiérarchie il le met bien dans cette forêt il n'y a qu'un chemin de terre boueux qui lui mène il n'y a que quelques pauvres habitants et on dit là il ne fera pas trop de vagues sauf qu'il en a fait des vagues je vais me permettre pendant que tu nous parles de partager quelques images de l'église que j'avais récupérée en fait là-bas ça permettra peut-être de mieux suivre alors attends il faut que j'ouvre mes photos ça sera mieux quand même clac si je veux les partager ce sera plus pratique que les gens se rendent compte un petit peu de toute l'imagerie oui alors si ça marche parce que ça n'a pas l'air de voir fonctionner les photos ça n'a pas gagné ça alors excuse-moi une petite seconde c'est vraiment donc non ça ne voudra pas fonctionner pour les photos ça ne sera pas grave je les montrerai sur le salon Discord après bon c'est pas grave excuse-moi pour l'interview non non il n'y a pas de soucis c'est vrai que visuellement voilà c'est un lieu qui marque parce que ce prêtre donc l'abbé Guillard a trouvé une église qui était dans un état pas reluisant et là entièrement rénové un peu comme Sonia a rénové l'église de Rennes-Château c'est des histoires proches quand même sur l'arrivée l'église en mauvais état pas d'argent c'est ça il y a un jeu de miroir qui est assez intriguant entre les deux histoires et on va voir ça va assez loin et l'abbé Guillard va consacrer cette église au Graal parce qu'il est dans la forêt de Brossé-Liande donc il a le nom officiel c'est la forêt de Pimpon mais cette forêt qui est associée à la forêt des légendes du Graal donc à la forêt de Brossé-Liande et Guillard est fasciné par ce légendaire donc il va rénover cette église il va en faire une véritable chapette du Graal c'est à dire qu'il va faire réaliser des vitraux où on va voir le Graal on va le voir lors du dernier repas du Christ la scène on va le voir sur la table ronde donc portée par les anges au roi Arthur on va le voir dans une apparition aussi du Christ à Joseph d'Armé-Massy sur un grand vitrail derrière l'hôtel et puis Guillard va faire réaliser tout un tas de tableaux alors des copies de tableaux existants mais aussi des tableaux complètement inédits mais dans les années 40 et donc il va faire représenter le légendaire de la forêt de Pimpon la fontaine de Baraton par exemple le Val-Sans-Retour avec les chevaliers donc un fidèle prisonnier du Val-Sans-Retour prisonnier de la fée Morgale et il va faire aussi réaliser il va faire peindre et c'est là qu'il va vraiment faire scandale il va faire peindre un chemin de proie un chemin de proie qui est vraiment unique on parle beaucoup du chemin de proie de Rennes-le-Château mais très franchement le chemin de proie de la chapelle de Troyes est plus mystérieux il est plus mystérieux sans aucun doute alors il va choquer à l'époque parce que par exemple le parti pris de Guillard quand il fait faire ce chemin de proie c'est qu'il dit il y a tout un tas de symboles donc par exemple les trois chutes du Christ les trois chutes du Christ bon ça ne parle pas aux gens on ne sait pas on ne sait pas ce que ça signifie lui il voulait incarner le parcours humain du Christ et donc pour lui une des chutes du Christ c'est la chute devant la luxure devant la femme donc il va représenter le Christ effondré devant Morgane justement donc il y a une femme richement pareille avec une robe magnifique qui est translucide aussi qui ne cache rien un peu de son anatole et donc ce tableau va faire scandale la hiérarchie va taper sur les doigts de Guillard le traitement qui est réservé est abominable c'est à dire qu'on a des lettres de dénonciation de ce prêtre c'est en deux bon ça fait beaucoup de points mais il y a cet aspect là donc celui par qui le scandale celui par qui le scandale arrive maintenant quand on rentre dans l'église on voit qu'à côté de cette volonté d'incarner donc un message il y a aussi la volonté de murmurer un message c'est à dire qu'à côté de ce qui est explicité il y a un autre message qui existe et qui lui est dissimulé et on le voit quand on arrive sur le seuil de l'église au dessus de la porte avec cette formule la porte est en dedans donc on va rentrer dans quelque chose d'initiatique et alors évidemment on peut prendre ça dans plusieurs sens la porte est en dedans on peut le prendre d'un point de vue c'est à l'intérieur de nous on doit trouver une porte donc là on revient finalement dans une démarche agnostique et puis on peut aussi se déplacer dans l'église et voir que sur une autre porte et bien au dessus c'est déguisé comme si c'était une date mais il y a une virgule bien placée et c'est le nombre d'or qui apparaît 1,618 si on passe de loin on peut penser que c'est 1618 mais non il y a une virgule donc 1,618 et cette porte là évidemment nous donne une clé de lecture de l'édifice qui au niveau de ses ouvertures est structurée sur le nombre d'or et donc on va comme ça quand on est dans cette église repérer tout un tas de vraies anomalies et là pour le coup on n'est pas dans l'interprétation on est vraiment dans du factuel par exemple on va avoir deux fragments du Zodiac qui sont disposés de part et d'autre d'un baptistère on a une queue d'un côté et une tête de bélier de l'autre on peut se dire mais qu'est-ce que ça vient faire là ce sont des mosaïques qui sont disposés qui sont disposés sur le mur et c'est tout à fait étonnant alors là aussi pour le comprendre il faut se plonger dans les écrits de l'abbé Guillard c'est ce que j'ai fait puisque celui-là m'a profondément intrigué et en fait on voit par exemple que pour ces mosaïques là Zodiacales l'abbé Guillard avait développé toute une pensée tout un jeu de correspondance entre le Zodiac l'alpha des grecs par exemple et la queue du poisson par exemple le signe zodiacal du poisson par rapport à la forme de la lettre alpha oui dans la fond de la lettre alpha c'est vrai que schématiquement c'est un poisson donc pour lui pour l'abbé Guillard la lettre alpha correspondait au signe zodiacal du poisson d'accord de la même façon l'oméga grec c'est comme deux cornes donc le bélier correspond à la lettre oméga du coup en fait le poisson et le bélier représentent l'alpha et l'oméga et là on comprend donc l'alpha et l'oméga de part et d'autre du bélinitié c'est tout à fait cohérent c'est la représentation traditionnelle sauf que on voit que bien il y a un jeu de correspondance qui a été tissé par Guillard et que quand on visite son église et bien il faut avoir en tête ce langage très particulier ce codage qu'on peut retrouver moi donc pour le retrouver ce codage je me suis plongé dans les quelques écrits de la déguillard qui l'a laissé c'est un prêtre qui avait vraiment c'est une âme éclairée c'est un prêtre qui avait la volonté de créer un tourisme culturel autour de Brosséliande donc culturel à l'opposé mais du tourisme de masse actuelle c'est à dire c'était un tourisme qui était là pour élever pour apprendre et donc il avait conçu des petits guides qu'il vendait aux visiteurs de la chapelle et dans un de ces guides il explique de façon claire qui veut visiter Brosséliande avec profit doit d'abord s'initier au symbolisme et à la mystique des nombres c'est à dire ce qu'on oublie souvent de dire que tout codage nécessite une clé de décodage c'est ça exactement et la clé de décodage c'est les écrits de l'abbé Guillard c'est à dire qu'avec ces écrits en main on peut comprendre le sens de son église alors qui a un secret dans cette église c'est pour moi c'est une évidence j'ai tout à l'heure évoqué les vitraux du Graal quand on prend le grand vitrail qui est derrière l'autel donc l'apparition du Christ portant le Graal à Joseph d'Arimassie on voit en bas de ce vitrail deux lapins dont un murmure à l'oreille d'un autre c'est très curieux comme représentation manifestement ça nous dit regardez bien il y a quelque chose qui se transmet comme ça par le murmure qui se chuchote à l'oreille dans cette église donc soyez attentifs c'est vraiment dans la pensée de ce prêtre et effectivement moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement frappé dans cette église il y a une autre phrase que je veux dire avant de l'abbé Guillard ne vous arrêtez pas aux apparences réfléchissez donc là c'est une autre injonction et j'ai évoqué le fait qu'il avait fait faire des tableaux donc là c'est lui qui les avait fait faire ce n'est pas des copines et notamment un qui concerne la fontaine de Baraton qui est donc un des lieux mythiques de la forêt de Brossilande c'est notamment là où Merlin et Viviane se rencontrent pour la première fois et la Viviane qui est représentée est tout à fait saisisante pour un intérieur d'église là encore c'est comme Morgane sa robe est translucide elle ne cache rien de ses seins c'est une femme qui est magnifique on est très très loin des représentations très épurées de l'église et surtout dans une église c'est provocateur même on est dans une église et qui plus est on est dans le coeur de l'église et on a cette figure très païenne qui ressurgit d'un coup on se dit vraiment ce prêtre il a quelque chose de pas catholique voilà il a eu et alors sur ce même tableau il a une autre figure qui m'a vraiment intrigué donc c'est un tableau qui se compose en fait de plusieurs scènes qui sont juxtaposées il y en a une qui est à droite et une autre à gauche donc à droite il y a la fée Viviane et à gauche on va avoir un homme qui est vécu d'un habit kizatski qui tient une épée à la main qui est devant un coffre au trésor de multiples richesses et dont le chef la tête est surmontée d'une étoile et dont l'étoile qu'il porte est truffée de symboles il y a deux serpents il y a un saut de Salomon il y a des signes du Zodiaque la balance le scorpion bon j'étais assez fasciné par cette figure je me disais c'est finalement très étrange qui est-ce ? oui oui et donc en fait cette figure il se trouve que c'est éonte de l'étoile et là on revient on revient sur l'agnose puisque on l'a évoqué tout à l'heure le catharisme s'est développé fortement dans le sud de la France parce que le système occitaniste des comptes de Toulouse permettait a permetté ailleurs en Europe il a existé aussi on en a des traces en Allemagne par exemple mais il a été réprimé assez rapidement et on sait qu'autour de l'an 1000 il y a ce que les historiens appellent le printemps des hérésies c'est-à-dire qu'autour de l'an 1000 il y a des réforges en subgnostique comme ça un peu partout en Europe qui vont être réprimés dans le nord de l'Europe et qui vont se développer dans le sud de la France en Bretagne elles sont réprimées localement alors qu'en Occitanie elles n'étaient pas réprimées localement il y a fallu un mouvement général en fait c'est surtout ça exactement c'est-à-dire que la répression locale fait que ces foyers ont été éteints directement ailleurs tandis qu'en Occitanie l'église cathare en fait a été combattue à partir du moment où elle s'est structurée elle se structurait il y avait sept évêchés qui avaient été créés donc là ça devenait une vraie concurrence par rapport à l'église et c'est pour ça qu'il y a eu la croisade et dans la forêt donc de Brosséliande il y a une figure à ce moment-là assez mystérieuse et on de l'étoile sur qui on a peu de renseignements on sait qu'il a des disciples il est présenté dans les agéographies catholiques comme étant fou oui voilà et ce que ces textes-là qui le font passer pour fou nous apprennent c'est que bon il y a eu des persécutions contre lui contre ses disciples l'étude historique nous montre que ses disciples ont été tués brûlés que lui a été condamné à la prison donc il y a eu une certaine clémente à son égard ce qu'il a supposé qu'il était d'une extraction noble et que par rapport à cette extraction il a été relativement relativement épargné mais ses disciples eux ont été ont été persécutés ont été persécutés et donc il était établi un petit peu et il est présenté des fois un petit peu comme un Robin des Bois puisqu'il vivait avec ses disciples dans la forêt de Brocéliande oui oui soit disant il vivait dans l'arbre comment il s'appelle l'arbre déjà l'arbre géant la forêt de Brocéliande on raconte il y a une sorte de grotte à l'intérieur de l'arbre oui l'arbre est creux et on disait qu'il vivait à l'intérieur qu'il se cachait etc tout ça c'est intéressant aussi de retrouver le principe de la grotte justement la grotte d'initiation etc il y a toute une mythologie qui avait survécu à cette figure déon de l'étoile alors ce qui m'a fasciné c'est que l'abbé Guillard représente donc un hérétique dans son église face à la fée Viviane et encore une fois dans le cœur et il le représente de façon très positive donc j'ai dit dans la description sommaire que j'ai évoqué qu'il avait une étoile au dessus de la tête cette étoile elle a huit branches quand on se plonge dans les écrits de l'abbé Guillard ce que j'ai fait le huit pour lui c'est c'est l'immortalité c'est la résurrection donc c'est un symbole positif qui place au dessus de la tête de l'hérétique et quand on regarde les symboles zodiacaux qu'il a disposés sur donc le vêtement de l'hérétique on se rend compte que là encore c'est que des symboles positifs il y a deux serpents qui remontent le long de son vêtement pour l'abbé Guillard le serpent c'est un symbole de la résurrection on revient sur cette notion de résurrection on revient sur le 13ème cycle du zodiac le serpentaire aussi qui est très très important au niveau symbolique par exemple ah oui qui revient à Rennes-le-Château avec le serpent rouge de Pierre Quintard tout à fait et donc autre signe choisi par Guillard pour ce vêtement c'est le poisson donc pour lui le poisson c'est le créateur le créateur avec un C majuscule il y a la figure du bélier aussi c'est celui qui se sacrifie pour le bien de l'humanité on a la balance c'est la charité donc on a que des symboles positifs et là je me suis vraiment interrogé je me suis dit comment se fait-il que ce prêtre qui est malgré tout un prêtre catholique entoure d'autant de signes positifs cette figure hérétique est-ce que ça peut expliquer les bizarreries de son église est-ce que ça peut expliquer certaines choses un petit peu étonnantes qu'il a pu écrire par exemple qu'il ait sa certitude que les cathares possédaient les graves ce qui est encore une fois très étonnant pour un prêtre catholique et donc je me suis penché sur la figure déon de l'étoile ce qu'on a pu dire sur lui des recherches qui ont pu être menées sur lui et je suis tombé dans ce cadre là sur un livre écrit par Félix Bellamy donc au 19ème siècle sur la forêt de Brosséliande en fait c'est un des livres qui défend le fait que la forêt de Pimpon est bien la forêt de Brosséliande des romans du Graal des légendes voilà des légendes et on trouve un certain nombre d'allusions aux croyances entourant et aux hommes de l'étoile dans ce livre il y en a dans d'autres recueils de l'époque mais particulièrement dans ce livre puisque son auteur a enquêté sur place il a recueilli un certain nombre de témoignages et il y a des villages autour de la forêt par exemple à Concorée et qui étaient appelés enfin les habitants de Concorée étaient appelés les sorciers aussi à un moment donné et ça c'est très intéressant parce que pourquoi ils étaient appelés comme ça parce qu'on affirmait qu'ils avaient hérité des livres très anciens des hons de l'étoile donc il y a cette idée dans ces villages que des écrits de l'hérétique ont survécu et ont été transmis et Bellamy comme ça va citer tout un tas de témoignages où dans quel village on lui a raconté qu'il y avait un puits à un moment donné dans lequel avaient été enterrés des livres des hons de l'étoile mais qu'on ne savait plus bien à présent où se situait ce puits mais enfin on se rappelait que des livres avaient été mis en terre à cet endroit là et il va chercher alors vraiment Bellamy va chercher frénétiquement parce qu'il est certain lui que ça ne peut pas être possible que tous les livres aient disparu il y a cette tradition des sorciers qui auraient conservé les livres donc il se dit il y a forcément un habitant qui a encore ça et on retrouve cette notion aussi du trésor matériel cette fois-ci voilà un trésor matériel qui cache la forêt en fait si je puis dire oui mais là avec des écrits potentiellement gnostiques pour le coup potentiellement de l'étoile parce que c'est un point que je n'ai pas précisé mais les historiens là-dessus affirment qu'effectivement il y a peu de sources sur l'étoile parce qu'il y a eu ce dénigrement de l'église qu'il faisait passer pour vous mais le peu d'éléments qu'on a sur lui laisse apparaître clairement que son hérésie est une hérésie gnostique donc on est là aussi dans une résurgence gnostique dans la forêt de Brosséliande autour de l'enville et donc Félix Bellamy va chercher frénétiquement ses écrits des rangs de l'étoile dans un village on va lui indiquer un habitant qui collectionne les antiquités qui a un garage rempli de vieilleries donc il se dit bon c'est bon lui forcément il en a et donc il va voir cet homme et cet homme reste assez énigmatique il lui affirme qu'on ne possède pas d'écrit des rangs de l'étoile mais il lui dit il y a quelque chose quelque part il y a quelque chose quelque part mais il ne faut parler de rien d'accord donc on a bien là à travers cet écrit du 19ème siècle la preuve que certaines personnes ont conservé des écrits qu'il y a une tradition qui continue à exister autour de la forêt de Brossilland autour d'un enseignement gnostique qui a survécu et pour ma part je suis convaincu que la Béguillard a trouvé ses écrits voilà a trouvé ses écrits parce qu'il y a des passages dans ce qu'il écrit qui laissent penser qu'il a mis la main sur un livre et je pense que ça explique pour le coup le caractère hérétique de son église avec ce paganisme qui est très prégnant mais aussi ces affirmations que j'évoquées alors là qu'ils ne sont pas dans l'église mais dans ses écrits où il nous dit que les cathares ont possédé le Graal moi je suis convaincu que la Béguillard a fait passer quelque chose et on parlait d'un jeu de miroir et de similitude avec Reine le Château là où ça va plus loin parce que Plantard n'a pas pu ignorer cette église elle était juste à côté du Manoir du Tertre où il a passé pas mal de temps il a forcément connu et pour moi il y a un jeu de miroir entre Reine le Château ce qu'il a dit sur Reine le Château et la chapelle du Graal je vais prendre l'exemple qui est le plus prégnant c'est celui du chemin de croix le chemin de croix de l'église de Reine le Château tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que enfin tout le monde il y a évidemment un débat mais il y a un consensus assez répandu qui veut que ce chemin de croix soit codé ça vient d'où ? ça vient du livre de Gérard Lecède lors de Reine où on commence à expliquer que l'abbé a dissimulé un message et ça Gérard Lecède le fait sous l'influence de Pierre Plantard à partir de là il y a un discours qui s'installe il y a des anomalies sur le chemin de croix et en fait tel élément va représenter tel rocher par exemple dans le paysage voisin de Reine le Château ça va être le dé du cerf-vail-rou qui va être représenté d'une certaine façon symbolique mais qui va être représenté donc beaucoup de chercheurs à Reine le Château vont essayer de retrouver des corrélations entre le chemin de croix et le paysage et la réalité physique autour voilà c'est ça et considèrent que le chemin de croix de l'église de Reine le Château est une sorte de carte au trésor symbolique regardons factuellement les faits je ne vais pas nier qu'il y ait un symbolisme dans le chemin de croix de Reine le Château mais force est de constater qu'on est dans le domaine de l'interprétatif tout à fait voilà on interprète on se dit bon ben cet élément ça peut effectivement renvoyer par la phonétique au dé du cerf-vail-rou bon ok mais on est dans l'interprétatif on y croit on n'y croit pas c'est un autre débat par contre quand on rentre dans la chapelle du Graal à Tréorintoc et qu'on découvre le chemin de croix que l'Abeguillard a fait peindre qui est un modèle unique oui il n'y a pas de doute en l'occurrence c'est clair là il n'y a pas de doute parce que Reine le Château c'est pas tout à fait pareil Reine le Château c'est vraiment un débat parce que le codage n'est pas si évident on peut supputer qu'il y en a un voilà mais l'affirmer aujourd'hui ça reste ça reste abstrait on est dans voilà on est dans l'hypothèse on est dans l'interprétation qui n'est pas démontrée à Tréorintoc on a un chemin de croix unique qui est commandé par l'Abeguillard qui est plein à sa demande et selon ses instructions et là pour le coup qu'est-ce qu'a fait l'Abeguillard ? il a représenté la Passion du Christ dans un paysage qui est celui qui est celui des légions d'Arthurienne et de la forêt de Brosséliande et là on peut parfaitement identifier certains rochers on peut parfaitement identifier certaines rues de Tréorintoc donc là pour le coup c'est vraiment une transcription de la Passion du Christ dans le paysage voisin de l'église et on peut penser qu'il y a peut-être une carte codée en tout cas ce que Plantard a plaqué à Reine le Château pour moi c'est quelque chose qu'il a dit à Brosséliande dans la chapelle du Graal et en parlant d'une église il parle peut-être d'une autre il y a un jeu de miroir qui est tout à fait fascinant et quand on parle d'un prêtre qui a trouvé des écrits gnostiques l'Abeguillard a pour moi certainement trouvé quelque chose l'Abbé Saunière il a trouvé un trésor il est dans une région où il y a un mystère ça c'est certain mais lui-même je ne suis pas sûr qu'il l'ait touché c'est peut-être des mystères différents c'est surtout ça peut-être que l'affaire de Béranger Saunière d'origine n'est pas la même que celle que Plantard y apporte en fait ça c'est important aussi le Razès a suffisamment d'histoires et de légendaires à la base entre les Templiers les Cathares les Zygots tout ce qu'on veut est-ce que Plantard a juste apporté quelque chose d'extérieur en recréant le mythe ? je pense que Plantard a créé des jeux de miroirs qui nous renvoient de Rennes-le-Château à d'autres sites en France qui permettent aussi de comprendre le mystère de Rennes Rennes-le-Château il a conçu ça comme une porte d'entrée dans le mystère qui nous permet de nous diriger vers différents lieux qui vont réactiver quelque chose en nous chaque fois qu'on va les traverser mais pour revenir à ce que tu disais je distingue bien l'affaire Saunière de l'affaire de Rennes-le-Château Saunière pour moi a fait une découverte très horaire très majeure ça c'est certain il a fait des recherches archéologiques c'est certain il a monnayé une part de ses découvertes c'est certain aussi et il y a quelque chose d'une nature archéologique et très horaire encore à trouver c'est quasiment certain mais ce dont parle le plantard ce n'est pas ça c'est à dire qu'il s'est servi de cette affaire très horaire pour parler de toute autre chose comme je le disais le trésor pour lui incarne la tradition et il y a bien un dépôt qui est relié à la tradition non pas Rennes-le-Château même mais quelque part dans la région Rennes-les-Bains est un point sensible notamment à travers la figure de Marie-Madeleine qui est un jalon sur ce grand mystère qui nous ramène des millénaires en arrière il est significatif que tous les premiers écrits d'ailleurs écrits sous des faux noms par Plantard les fameux apocryphes de la Bibliothèque Nationale de France évoquaient symboliquement non pas Sonnière qui était née au premier plan mais l'abbé Boudet et son mystère Rennes-les-Bains d'ailleurs tu me permettras une autre question un peu théorique j'aimerais bien voir ton avis sur cette affaire si on considère l'affaire Éon de l'Étoile et d'éventuels textes anciens forêt de Bruxelles-Liand on repense un instant au Manoir du Tertre j'en profite pour saluer Amard l'ancien propriétaire s'il est par là qui nous écoute un grand bonjour à lui donc j'imagine que tu y as été plusieurs fois pour étudier un petit peu le site donc Plantard on sait qu'il y a passé du temps qu'il a étudié sous la houlette de Geneviève Zapfel mais moi ce qui m'intrigue aussi c'est que dans ce Manoir du Tertre il y a un paquet de bouquins et il y a un paquet de vieux bouquins notamment ils ont une grande bibliothèque est-ce que tu l'as consulté un petit peu ou cherché un petit peu par là-bas ? le Manoir date du 15e, 16e et la bibliothèque aussi parce que moi quand j'y suis arrivé la bibliothèque était il y avait des livres mais qui n'étaient pas des livres anciens c'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu as pu voir mais ces livres anciens-là moi je ne les ai pas vus dans la bibliothèque du Manoir d'accord ouais ouais donc ils ont sans doute été emportés voilà donc ça ça je ne l'ai pas vu c'était en tout cas des nouveaux propriétaires moi je suis arrivé c'était des nouveaux propriétaires ah oui qui étaient en phase d'installation en fait voilà donc donc j'ai pas vu la bibliothèque mais vas-y il y a eu de grands travaux faits dans l'endroit mais ce qui est intéressant c'est qu'outre ce qui est récent de façon du Manoir et même les 4-5 dernières propriétaires c'est intéressant que du temps Geneviève Zalfel il y avait encore d'autres choses et c'est possible qu'elle-même intéressée par l'ésotérisme intéressée par le mystique et le sacré et puis elle-même conservait des écrits dans cet endroit que Plantard aurait eu accès et qu'éventuellement Le Serpent Rouge et quelques autres textes peuvent même être des retranscriptions plus modernes de textes plus anciens on est d'accord des théories que tu développes ardemment dans Secrets dévoilés ton livre d'ailleurs oui enfin Plantard est venu avec un enseignement ça c'est certain un enseignement qui remonte dans le temps on peut identifier certaines choses Zalfel on peut identifier Paul Lecour on peut identifier certains cénacles et ces groupes-là voilà avaient hérité il y a une autre énigme c'est celle du Gironde du Val d'Or aussi auquel se rattache évidemment Pierre Plantard par l'intermédiaire de Paul Lecour on est dans une autre configuration très mystérieuse aussi avec ce groupe catholique officiellement catholique mais qui va rechercher les origines atlantes du christianisme tu parles de l'Atlantis la revue de Paul Lecour alors je parle de ce qui précède l'Atlantis l'Atlantis c'est la résurgence voilà du Gironde du Val d'Or donc qui est un un groupe religieux fondé à Paré le Monial en Bourgogne Paré le Monial Grande Ville Mariale et c'est fondé par un baron espagnol le baron de Sarachaga un père jésuite le père de Revan ils vont fonder ce Gironde du Val d'Or on est au 19ème siècle fin 19ème et l'idée c'est que le christianisme a précédé Jésus ce qui peut paraître assez étonnant comme affirmation alors pourquoi parce qu'il y a eu une révélation primordiale en Atlantide que cette tradition après le le déluge après la fin de l'Atlantide a été diffusée on la retrouve en Égypte on la retrouve chez les Celtes et donc l'idée c'est qu'on va chercher des vestiges archéologiques qui auraient des dépôts même pré-antédéluviens en Bourgogne et donc on va faire des fouilles dans ce sens là le Guéron du Val d'Or a été financé par la fortune de Sarachaga donc il y a eu un temple qui a été construit sur un modèle initiatique qu'on peut encore visiter aujourd'hui qui a été transformé en musée d'art d'art sacré alors évidemment il n'y a plus rien d'ésotérique dans cette dimension là mais il reste les fresques deux des fresques murales de la salle des fastes qui était la salle centrale du Guéron la transition égyptienne de la tradition primordiale donc là on va voir le sphinx on va voir Moïse on va voir une porte ouverte entre les pattes du sphinx avec des gardiens pillés de blanc donc on retrouve cette idée qui était présente dans tous les scénacles ésotériques que sous le sphinx il y a une crypte avec un savoir antédéluien qui a été mis à l'abri de cette crypte de l'autre côté on a une fresque et là on est dans le Val d'Or en Bourgogne on va voir la roche de Solutré mais dans la roche de Solutré démultiplié trois fois et taillé le visage d'Isis on érige un dolmen on n'est pas du tout dans le catholicisme on est dans autre chose et ça va poser problème et après évidemment la mort des fondateurs et bien on va essayer de camoufler un petit peu de camoufler un petit peu ce lieu et Paul Lecour va être l'héritier lui de ce hieron du Val d'Or et le groupe Atlantis qu'il va fonder en fait c'est la continuité Paul Lecour juste pour citer pour les gens qui ne le connaîtraient pas il est l'auteur principalement de l'ère du Verseau un livre qui a donné le terme à cette théorie un peu du âge de l'âge du Verseau donc la précession des équinoxes etc. Paul Lecour est vraiment un des penseurs et notamment il a influencé de nombreux auteurs modernes et de chercheurs comme par exemple Jacques Grimaud La révélation des pyramides a lui-même fait partie d'Atlantis donc il y a une continuité de Paul Lecour il y a eu de nombreux disciples et de nombreux qui ont dérivé dans différents sens en bien ou en mal d'ailleurs Oui parce que je vais quand même distinguer le cours de Grimaud Oui oui c'est clair et net le cours est vraiment une figure majeure enfin quand on le lit au niveau de la pensée c'est une pensée très riche et qui je pense mériterait d'être voilà réactualisé mais sans farandole un peu complexe oui oui parce qu'il a un langage qui est très clair il a un langage qui est très clair il a une pensée riche sur justement la tradition atlante la nécessité de la ressusciter et puis sa terre spirituelle nouvelle qui arrive il a théorisé tout ça et c'est Plantard après qu'il a mis aussi en place alors il y a eu le groupe Atlantis qui est un groupe voilà tout à fait essentiel de la pensée ésotérique française c'est certain mais ce groupe dérive donc du Hieron du Val d'Or puisque Jeanne Lépine Autelin qui était donc une des membres du Hieron du Val d'Or a rencontré Paul Lecour Paul Lecour est arrivé à Paris de Monial en fait par l'intermédiaire alors la librairie du Merveilleux qui a joué un grand rôle évidemment à cette époque là dans le monde de l'ésotérisme c'est par la librairie du Merveilleux qu'il est orienté à Paris de Monial puisqu'on lui dit ce que vous cherchez vous allez le trouver là-bas et donc il y va il passe la journée il ne comprend pas très bien parce que bon il voit des messes il ne trouve pas les réponses qu'il cherche et puis il se trouve que il doit rentrer sur Paris il doit attendre un train il rentre dans un petit restaurant pour manger avant de partir et on lui dit bon il n'y a plus de place à part à côté de cette vieille dame là qui mange toute seule si vous voulez lui demander si ça ne la gêne pas vous pouvez vous installer il s'installe et c'est Jeanne Lépine Jeanne Lépine Hautelin qui était donc la secrétaire du Hieron du Val d'Or et il lui fait part un peu de son désarrope le cours évidemment il n'y a pas de hasard oui comme quoi et donc là il lui dit mais est-ce que vous êtes venu chercher voilà c'est ça c'est le Hieron du Val d'Or et à partir de là il va y avoir une correspondance assidue entre eux et il va c'est important parce que là on revient sur cette notion de société secrète qui chapeaute toutes les sociétés secrètes il va commencer à entrevoir par sa correspondance avec Jeanne Lépine que le Hieron du Val d'Or c'était la partie apparente de quelque chose d'autre et Jeanne Lépine va lui laisser entrevoir qu'il possède un savoir qui est notamment lié à l'alchimie qui dérive de la tradition primordiale et que il est un candidat un petit peu idéal pour accéder à la suite et Paul Lecourt va prendre effectivement la relève mais Jeanne Lépine va mourir accidentellement avant d'y avoir transmis il n'aura jamais accès finalement au coeur ésotérique du Hieron du Val d'Or mais il en avait compris la philosophie il en avait compris l'oeuvre et du coup il va perpétuer cette oeuvre-là à travers le groupe fondé à la Sorbonne et donc là aussi c'est quelque chose je crois qui est important à dire c'est qu'on voit bien que l'élite intellectuelle française à l'époque va adhérer au groupe Atlantis il y a des grands poètes il y a Paul Valéry par exemple qui fait partie de ce groupe-là à l'époque le mot Atlantide ne fait pas peur l'idée de retrouver la seconde guerre mondiale voilà c'est avant la seconde guerre mondiale on est dans les années 30 et ce mot-là ne fait pas peur et ça ne fait pas peur de dire on va retrouver une tradition initiatique voilà il y a des tas de scientifiques ou d'hommes de l'être de l'époque qui vont adhérer à Atlantis ce qui est vraiment un mouvement absolument fondamental dont Plantard va s'inspirer après parce que le pré-rétition de Plantard mais c'est intéressant de se rendre compte qu'est-ce qu'il y a derrière Plantard c'est toujours ça la vraie question absolument et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond ce qu'on a dit il y a de vraies racines ésotériques à la personne de Pierre Plantard à Rennes-le-Château quand il a élaboré le mythe de Rennes-le-Château il a repris de nombreux symboles de Paul Lecour qu'il a plaqués sur l'histoire qui sont devenus complètement invisibles les gens ne les ont pas vus parce qu'ils ont été intégrés au mythe du trésor et donc c'est un adhérit ce que j'ai fait dans le secret dévoilé c'est de montrer qu'il y avait toute une construction une forêt de symboles de correspondance bordelérienne et qu'on pouvait remonter aux origines du mythe ésotérique après il ne faut peut-être pas oublier que Plantard est un personnage complexe c'est-à-dire que parfois il peut passer pour un grand initié ou pour un mégalomane notamment le fait qu'il s'attribue le pseudonyme de Chéren par exemple que Paul Lecour considérait que Chéren c'était le nom du messie à venir quand même donc Paul Lecour Pierre Plantard a quand même un peu cette mégalomanie qui fait que sa lecture initiatique est encore plus difficile à décoder parce qu'il faut enlever la mégalomanie personnelle du message c'est complexe c'est complexe mais je pense je ne sais pas s'il faut parler de mégalomanie je parlerais plutôt de mise en scène de mise en scène c'est un tour de magie il y a une dans le prestige de Christopher Nolan qui est un film qui tourne autour du combat d'une rivalité entre deux magiciens il y a cette notion comme tous les films de Christopher Nolan c'est un film qui est excellent et il y a cette notion que le magicien qui veut vraiment réussir son tour il doit devenir une part de son tour c'est à dire qu'il doit jouer un personnage à la fois sur scène mais hors de scène pour que ça fonctionne et donc je pense que Plantard a été dans cette configuration là c'est à dire que son tour de magie fonctionne il a endossé une figure de l'illusionniste voilà c'est ça et il a joué le rôle du grand monar parce que pour ma part j'ai tendance à penser que ça faisait partie du jeu de poser ce personnage pas être affirmatif à 100% non plus mais je ne crois pas que c'était de la mégalomanie je pense vraiment que ça faisait partie des éléments constitutifs de ce qu'il voulait faire de ce grand tour de magie qu'il a réalisé du rituel initiatique à proposer presque on pourrait même considérer que la mise en scène de Plantard est un rituel dans une certaine mesure alors je me propose de te poser quelques petites questions avant de terminer et puis je te laisserai quand même juste pour la fin tout à l'heure de vous raconter la vision de la genèse de l'agno on n'a pas fait juste pour terminer quand même je n'ai pas oublié alors je vais en poser quelques-unes oui celle-là je l'avais notée question de Alex salut Christian penses-tu que Jésus et Marie-Madeleine se sont inspirés de Akhenaton et Nefertiti ? non je n'ai pas de filiation directe de ce type-là non non après on peut évidemment sur eux plaquer un certain nombre de schémas mythologiques comme Isis et Osiris ça fonctionne très bien je pense que c'est des raccourcis souvent mais je pense que là on est dans l'interprétation par la suite l'agnose était légalement inspirée de la spiritualité africaine pratiquée dans l'ancienne Égypte alors l'agnose c'est un certainement un mélange de plusieurs courants spirituels je pense que le bouddhisme a influencé fortement le courant gnostique sur certaines notions réincarnation éveil etc l'influence de l'Égypte c'est en fait aussi c'est à dire que oui il y a une influence pour partie de certaines de certaines croyances spirituelles égyptiennes ça on y a répondu alors question de Onao quel ouvrage me conseilleriez-vous si je veux m'intéresser au monde pneumatique et au zéon ou aéon connaîtriez-vous des liens entre certains mouvements gnostiques et des musiciens troubadours voyez-vous une représentation du chemin initiatique dans le labyrinthe de la cathédrale de Chartres ça fait plusieurs questions ça fait plusieurs questions les livres j'allais dire sur la gnose je reviendrai sur ce que j'avais évoqué tout à l'heure peut-être plus la musique y a-t-il une gnose musicale des gens qui pratiquent vraiment la gnose sur un point de vue musical alors ce qui me vient à l'esprit c'est évidemment Éric Satie avec les gnosiennes qui fait clairement référence à la gnose les gnosiennes d'Éric Satie qui est une musique très particulière qui me met dans un état d'esprit particulier Éric Satie n'est pas anodin évidemment il a fréquenté les synacles rose-croix donc il y a une spiritualité dans sa musique il y a un rythme au signe très très particulier donc réécouter les gnosiennes oui d'Éric Satie ça met dans un état d'esprit particulier et sur la question du labyrinthe est-ce qu'on peut y voir une tradition gnostique ? pas directement gnostique au sens où on l'a défini ce soir c'est la figure du labyrinthe qui est une vieille figure dans la démarche gnostique évidemment on est dans un labyrinthe on va chercher le chemin mais est-ce que le labyrinthe de Chartres est directement lié à ça ? là on est sur un autre débat c'est un autre sujet en effet c'est un autre sujet mais par contre c'est vrai que l'image elle-même du labyrinthe et notamment du labyrinthe concentré qui va nous amener au centre ce schéma-là lui on peut tout à fait le plaquer sur la quête intérieure du gnostique c'est la quête du minotaure toujours on revient toujours c'est-à-dire que à travers différents mythes différentes religions différentes spiritualités il y a des symboles comment ? parce que quoi qu'il en soit la spiritualité revient toujours dans cette plongée en soi à laquelle on donne différentes formes le labyrinthe la grogte de toute façon ne vous inquiétez pas pour les cathédrales j'ai bientôt une émission prévue avec Pierre Belenguez sur le sujet on en parlera toute une soirée donc ne vous inquiétez pas on aura le temps de revenir sur la gnose la gnose dans les cathédrales éventuellement alors une petite dernière avant de parler de la genèse alors question de Rodolphe est-ce que les mythes religieux ne décrivraient pas les arcanes menant non seulement à notre prise de conscience de notre réalité trinitaire sortir du binaire en gros et nous enseignerait la marche à suivre pour accéder à notre nature éternelle qu'est l'âme et sa neutralité en toutes choses je ne sais pas si tu as suivi la question j'ai suivi la question oui les arcanes évidemment ça me fait penser au tarot oui j'allais poser une question sur ça juste après pour finir justement d'accord et donc à travers cette figure du tarot je pense que le tarot un certain tarot a véhiculé une tradition initiatique je pense notamment au tarot d'Oswald Wiers qui a été repris par Plantard dont on peut voir une le pape qui l'a représenté voilà c'est à dire que Plantard voilà Plantard avait repris l'ensemble du tarot sur des des petits tableaux qu'il avait réalisés dont on ne connait que quelques ans et dont à l'époque avait été mis en exergue uniquement le pape mais le tarot de Wiers quand on lit le tarot les images du Moyen-Âge d'Oswald Wiers il y a clairement une démarche initiatique qui est très enseignante notamment sur cette question de dualité la place de ce qu'on appelle le diable en fait qu'est-ce qu'on fait avec ça et l'enseignement c'est pas le combat c'est la maîtrise dans le tarot de Wiers et il y a un lieu alors là pour le coup qui est tout à fait facilement que j'évoque dans mon livre Voyage dans la France magique c'est le château des Avenir on est en Savoie c'est un lieu où je suis allé aussi en suivant les pas de Pierre Plantard parce qu'il est passé par là-bas c'est un lieu qui a été pensé par une milliardaire américaine donc dans les premières années du XXe siècle Marie Chihito qui a consacré enfin qui avait une fortune assez colossale à ce moment-là et qui avec un homme à Saint-Dina qui évoluait dans les médias théosophiques a transformé ce lieu en un véritable temple ésotérique alors dont toute une partie a aujourd'hui disparu mais il reste par miracle la chapelle initiatique donc tous les murs de cette chapelle sont couverts de mosaïques qui reprennent les lames du tarot et quand on rentre dans cette chapelle et qu'on essaie de comprendre le message qui est délivré là on ressent vraiment que le tarot nous montre une voie initiatique c'est effectivement un voyageur-lames c'est une façon de résoudre la dualité fondamentale qu'on ressent tous à un moment donné et que le catharisme le christianisme a exprimé cette déchirure l'âme le corps etc et comment réunifier finalement le ciel et la terre la voie qui est dessinée dans ce tarot-là en tout cas nous apprend cette réunification et ça évidemment toute la théologie du mariage mystique des gnostiques possédait aussi cette même si les gnostiques alors c'est là que les gnostiques évidemment étaient dualistes donc je vais l'évoquer avec la génèse gnostique rejetée évidemment le monde matériel c'est très important aussi de préciser que gnose c'est un mot assez vaste aussi il y a plusieurs formes de gnose le gnosticisme etc ce n'est pas un courant unique de pensée ça c'est important non non absolument dose absolue dose modérée oui là on a on a parlé du christianisme ce soir mais c'est vrai que le gnosticisme en général ne se rattache pas forcément au christianisme on le trouve dans d'autres dans d'autres courants et une figure par exemple comme Jung c'est vrai que là je veux dire le pouvoir en place a choisi Freud mais oui oui bien sûr mais c'est du point de vue culturel mais Jung lui est dans une démarche gnostique il a d'ailleurs été accusé à l'époque par certains d'être gnostique voilà donc on retrouve la pensée gnostique ailleurs dans le romantisme il y a de nombreux supports de nombreux supports voilà c'est ça ça a différentes formes le gnosticisme c'est la c'est la dans l'absolu c'est la quête de la connaissance divine de la connaissance spirituelle directe qui se m'intéresse dans deux tarots dans une église faite par un abbé récemment beaucoup beaucoup de supports c'est ça et donc pour conclure du coup si tu peux nous nous compter cette vision de la genèse alors la genèse gnostique évidemment elle est très différente de la genèse catholique donc à l'origine il y a un dieu qui va extraire de lui sa pensée qui est son double féminin en fait et tous les deux comme je le disais tout à l'heure brièvement ont enfanté toute une série donc des hans de couples divins à la fois masculins et féminins et ces couples là leur tour ont enfanté d'autres entités d'autres couples et à un moment donné dans cette hiérarchie divine apparaît un personnage Sophia qui est une entité féminine et cette entité est seule elle n'a pas de paraître de compagnon masculin et du coup elle voit les autres elle a envie de faire pareil elle a envie d'enfanter donc elle va enfanter mais toute seule et comme elle enfante toute seule la créature qu'elle va enfanter est imparfaite puisqu'elle n'est pas née de l'union de ces deux principes c'est une créature d'allure monstrueuse et elle va prendre peur elle va être effrayée et surtout elle va être honteuse en fait de son geste donc elle va rejeter cette créature au loin et c'est là qu'il y a une distinction qui se fait c'est à dire qu'elle va la rejeter hors du de ce que l'ethnostique appelle le plérum c'est à dire c'est le monde divin le monde de la plénitude et donc elle va l'envoyer ailleurs et cette créature quand elle va se retrouver seule dans ce néant elle va voir les reflets du monde divin elle va voir dans le plérum ces couples qui enfantent et elle va être mise par la volonté de créer elle aussi ce personnage on l'appelle en général dans les mythologies agnostiques Yaldabaoth et donc il va créer des anges déjà il va créer d'autres entités qui sont au nombre de sept et de six ça peut varier et donc avec cet archange il va façonner le monde matériel c'est à dire qu'il va créer la terre et puis il va créer tout ce que raconte la genèse puisque pour les gnostiques ce dieu là c'est le dieu de l'ancien testament c'est l'imitation du monde divin en fait c'est ça c'est une créature dégénérée imparfaite qui se prend pour le créateur qui voit le monde divin qui essaie de refaire pareil et donc cette créature va enfin ce dieu imparfait va créer donc l'homme et la femme sauf que évidemment il n'est pas le véritable dieu donc il n'a pas tous les pouvoirs et ça va être des créatures qui vont être matériellement façonnées mais qui ne vont pas pouvoir se mouvoir qui vont être plaquées au sol qui vont pouvoir bouger en rampant plus ou moins mais bon c'est laborieux et Sophia elle, elle voit ça depuis le monde depuis le monde divin et elle est prise de pitié pour ces créatures qui sont confrontées par ce dieu imparfait et elle décide à partir de là de prélever une étincelle du monde divin et de leur insuffler la vie pour qu'ils puissent se mouvoir et donc à partir de là cette particule divine va animer de vie ces corps et donc voilà c'est la création c'est la création du monde c'est pour ça que pour les gnostiques l'âme est d'essence divine donc elle vient directement du plérum semée par Sophia et le corps lui comme l'ensemble du monde matériel est l'enfant du dieu du dieu mauvais donc voilà la dualité gnostique elle s'explique elle s'explique comme ça à partir de là l'âme est prisonnière de la matière elle a oublié sa véritable nature et comme le dieu elle n'a pas la vision du monde divin du véritable dieu elle ne voit que le dieu déchu et donc c'est lui qu'elle va vénérer et ce dieu déchu pour les gnostiques c'est le dieu de l'ancien testament donc ça explique la violence de ce dieu qui est un dieu vengeur etc vengeur qui change d'avis qui voilà colérique qui n'est pas omniscient qui ne connait pas l'avenir sans glorité puisqu'il n'anticipe pas la totalité des événements et et donc du coup voilà il y a deux choses à dire encore là dessus c'est que Jésus va être l'embrouillé qui va révéler l'existence du véritable dieu c'est à partir pour les gnostiques c'est à partir du Christ que l'homme connait qu'il est le vrai dieu et du coup tous les prophètes de l'ancien testament Moïse etc sont considérés comme des imposteurs et ça explique aussi dans le dualisme gnostique cette notion que l'âme doit se libérer de la matière et remonter vers le monde complet le plérum divin c'est exactement ce qu'on va retrouver chez les chez les cathares plus tard d'accord on a perdu ton image mais c'est revenu à un instant non mais ce programme t'inquiète pas de toute façon on avait conclu vraiment cette vision gnostique tout en comprenant aussi que c'est aussi allégorique c'est aussi de l'enseignement par message en fait par comme comme disait le Christ en fait voyez au delà des yeux un petit peu au delà des apparences souvent du coup pour les gens qui voudraient un petit peu suivre tes travaux j'ai mis tes livres en référence donc dans la description de la vidéo donc vous cliquez sur les options enfin sur la petite description de la vidéo vous verrez les livres de Christian que vous trouverez en bas et si vous voulez les acheter vous avez le lien Amazon donc de son compte pour pouvoir les prendre si vous avez envie donc j'ai mis principalement le secret dévoilé donc qui est quand même ton gros livre sur le travail sur Pierre Plantard sur Rennes Le Château c'est très technique il faut être passionné mais au moins ce n'est pas un livre qui survole le sujet c'est du détail c'est technique c'est sourcé ça c'est important tu as un voyage dans la France magique où tu as toute cette pérégrination un petit peu que tu nous as raconté ce soir en passant par Tréoranteux par Harmonial etc tout ça si les gens veulent découvrir ce voyage dans toute cette France ésotérique un petit peu mais du coup la question que je voulais te poser aussi c'était quand tu as tes livres sur Marie-Madeleine si tu devais en conseiller un parce que tu as pas mal travaillé sur ce personnage et les gens qui pourraient être intéressés tu en as plusieurs quand même sur le sujet lequel serait pour toi le plus essentiel aujourd'hui le plus essentiel c'est celui qui est paru aux éditions Pardes dans la collection Qui suis-je qui s'appelle simplement Marie-Madeleine qui est un ouvrage de synthèse puisque j'avais publié deux gros volumes La Reine Oubliée et La Terre Élue mais là c'est vraiment deux gros volumes pour le coup tu parlais du secret dévoilé qui est très technique certains me disent quand même que ça se lit comme un roman mais oui ça se lit comme un roman mais ce que je veux dire c'est qu'à quelqu'un qui est totalement novice avec La Reine Oubliée de Château allez on lit L'Or de Reine de Jardes de Seine avant et hop on passe au secret dévoilé voilà ça serait ça ouais ok mais là les deux Marie-Madeleine sont vraiment des gros volumes qui sont plus techniques par contre chez Pardes ce Marie-Madeleine en collection qui suis-je est synthétique qui reprend toutes mes recherches et les derniers éléments quand je l'ai publié il y a quelques temps maintenant les derniers éléments sur Marie-Madeleine sur tes découvertes sur le sujet absolument d'accord bah écoute super si les gens ont envie de savoir au moins ils ont toutes les infos pour trouver ce tableau exactement du coup moi je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine jeudi la semaine prochaine pour une FAQ je fête mes 20 000 abonnés je répondrai à toutes vos questions je parlerai des projets des futures émissions tout un tas de choses le mois prochain le 1er mars dans un mois je recevrai Thierry Rodemac pour nous parler donc la dernière fois je l'avais reçu pour parler de la franc-maçonnerie et cette fois-ci j'avais l'invité pour parler du culte de Mitra le fameux culte des mystères les degrés d'initiations le temple tout un tas de choses qu'on va découvrir sur cette religion ancienne qui a disparu et peut-être qui a des survivances un peu comme la gnose donc on le recevra pour parler de ceci et bientôt aussi une émission sur le mystère des cathédrales donc l'architecture les constructeurs les énigmes qui véhiculent dans toutes ces histoires je n'ai pas encore de date je vous communiquerai ça bientôt Christian je te laisse le mot de la fin si tu as une petite chose à nous dire et puis après nous allons conclure et bien pour rester gnostique peut-être cette citation de l'évangile de Thomas ne cessez pas de chercher chercher vous serez émerveillé c'est ça en fait la persévérance dans la quête c'est un concept gnostique et c'est un conseil que je donne à tout le monde de s'engager dans cette voie de la quête personnelle initiatique et de ne jamais cesser de chercher parce que justement il y a un émerveillement constant au fur et à mesure on a évoqué tous ces lieux là et il y a un vrai émerveillement intérieur à découvrir ces brides d'une connaissance voilà passée dont on a besoin aujourd'hui plus particulièrement je crois que c'est une dernière chose sur laquelle je voudrais insister c'est que dans le monde extrêmement matérialiste qui est le nôtre de plus en plus abrutissant il faut bien le dire je pense que alors que tout est fait pour pour endormir endormir d'un point de vue spirituel bien sûr je pense qu'il faut oeuvrer à ce réveil spirituel et c'est une oeuvre avant tout je crois qu'il y a une oeuvre individuelle voilà donc une oeuvre individuelle qui peut se partager quand on est sur le chemin absolument oui 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 je ne veux pas dire qu'il ne faut pas la partager au contraire je crois qu'il faut partager ça mais c'est vrai que la quête est finalement quelque chose d'assez solitaire d'assez personnel il faut parler évidemment il faut la partager sinon on ne serait pas là mais voilà s'engager dans cette voie et ne pas rentrer dans des croyances dogmatiques aveugles mais voilà tracer le chemin dans son propre labyrinthe pour l'esprit libre l'esprit ouvert et comme disait Rudolf Steiner réenchanter le monde un petit peu absolument réenchanter le monde je me réclame aussi beaucoup du romantisme donc de novelisme notamment on repart sur voilà mais c'est romantiser le monde et c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et c'était le but dans Voyage dans la France magique aussi c'était montré qu'on est dans un pays qui a quand même un potentiel de ce point de vue là qui est tout à fait extraordinaire quand on s'intéresse au christianisme et à tout son légendaire qui est d'une poésie extraordinaire aux anciens cultes païens qui sont tout à fait saisissants aux mystères ésotériques à l'alchimie enfin à toutes ces choses là et que tous ces sentiers se croisent absolument et tout c'est voilà tout finit par se rejoindre à un moment donné et je crois qu'il ne faut pas partitionner Plantard parler de l'union des forces et là c'est un point sur lequel j'insiste les gens sont souvent dans le dogme alors moi je suis catholique je n'aime pas les francs-maçons moi je suis franc-maçon je n'aime pas les catholiques non il y a une véritable union des forces c'est à dire que quand on est dans le dans le l'éveil spirituel dans la vraie démarche spirituelle on se rend compte qu'à un moment donné la spiritualité elle a été dans tous les toutes ces incarnations là elle a existé et que c'est aussi intéressant d'être sensible au génie du christianisme tel que le définit Châteaubriand que à la mythologie initiatique de la franc-maçonnerie que à la force de certaines figures païennes ancestrales qui nous ramènent à autre chose il ne faut pas se cantonner je crois à un dogme en particulier il faut les voir c'est multiple visage exactement écoutez à tous en tout cas on va vous souhaiter une très bonne soirée puis bonne bonne quête du Graal individuel sur la connaissance et n'arrêtez jamais de rechercher de vous poser des questions c'est comme ça qu'on s'émerveille tous les jours et je vous dis à très bientôt au revoir à tous on s'émerveille